Un bonheur sans illusion est-il concevable ? On va commencer par dire que oui. Oui, parce qu'il nous semble la plus simple. Je pense que si vous faites un micro-trottoir, les gens vont dire « Bah oui, un bonheur sans illusion, c'est possible. » Pourquoi on se pose la question ? Parce que l'illusion peut être heureuse. L'illusion peut être heureuse. Il faut commencer par là. Sinon, on ne comprend pas pourquoi on se pose la question. Pourquoi on se pose la question « Un bonheur sans illusion est-il possible ? » Parce que l'illusion crée du bonheur. C'est même la définition de l'illusion. L'illusion, c'est quoi ? L'illusion, c'est quelque chose dont on désire tellement qu'on finit par croire que c'est vrai. C'est un désir si puissant qu'il en devient presque hallucinatoire. Prendre ses rêves pour des réalités. Donc l'illusion rend heureux. Ça veut dire, imaginez que ses désirs sont vrais. Par exemple, je ne sais pas, un rêve. Vous rêvez que vous gagnez au loto. Dans votre rêve, vous êtes heureux ? D'abord, il faut expliquer pourquoi on se pose la question. Pourquoi on se pose la question ? Parce que l'illusion crée du bonheur. Mais on va répondre « Un bonheur sans illusion est possible » parce qu'on peut aussi être heureux sans illusion. C'est-à-dire que vous pouvez aussi avoir votre bac concrètement, réellement, ce n'est pas une illusion. Vous l'avez, vous avez le papier, et vous êtes heureux. Bon. Donc, oui, l'illusion crée du bonheur, mais il y a un bonheur sans illusion. Tu vois, Donald ? Si tu es content de dire « Bah oui, il y a un bonheur sans illusion, on se va l'expliquer pour qu'on se pose la question. » C'est-à-dire qu'en fait, l'illusion peut t'apporter le bonheur. Du coup, ton paragraphe, tu n'as pas grand-chose à dire, en fait. Qu'est-ce que tu vas dire ? Tu vois ? Donc, il faut en passer par… Bon. Donc, ça, c'est notre grand A. Un bonheur sans illusion est possible. C'est-à-dire, bien sûr que l'illusion, c'est du bonheur, c'est même sa définition, mais il y a un bonheur autre. Il y a un bonheur autre. Le bonheur, on va le voir. C'est quoi les différents types de bonheurs ? Je prends l'exemple du bac. C'est évident. Le bonheur peut réussir quelque chose. Le bonheur, je ne sais pas moi, d'avoir un enfant. Le bonheur de… Je ne sais pas moi, d'avoir de l'argent, de gagner au loto. Le bonheur d'avoir des amis. On va passer en revue. On va faire une liste à un moment donné. On va faire des classements. Il y a plusieurs types de bonheurs. Des bonheurs superficiels, des bonheurs profonds, des bonheurs durables, des faux bonheurs, je ne sais pas. Et ce n'est pas des bonheurs qui reposent sur l'illusion. D'accord ? Donc, c'est notre grand A. Plus encore, le bonheur peut consister à perdre ses illusions. Donc là, on radicalise. On radicalise le sujet. Non seulement, il y a un bonheur sans illusion, mais peut-être que le bonheur, c'est perdre ses illusions. Ou c'est sortir de ses illusions. Au fond, passer d'un bonheur superficiel à un bonheur profond, justement. Bonheur des rêves, bonheur adolescent, bonheur haute rose, à bonheur réel de la vie réelle. Du coup, le bonheur, il change un peu de nature. Le bonheur, c'est plus seulement le plaisir, c'est quelque chose d'autre. Plus seulement le plaisir. C'est un bonheur connaissance. Un bonheur puissance. On est heureux parce qu'on connaît les choses telles qu'elles sont. On est heureux parce qu'on se réalise. Ce n'est plus forcément le plaisir. Ou juste l'idée que le monde, c'est génial. Mais la question, c'est jusqu'où ? Jusqu'où est-ce qu'on peut connaître ? Est-ce que vraiment, au fond, c'est la connaissance qui peut faire le bonheur ? Toute la connaissance ? Et s'il n'y a pas un moment, il faut s'arrêter. Donc, il y a une ligne. Deuxième partie. Pourtant. Donc là, ça ne colle pas trop dans ce que je viens de dire. Pourtant, ça casse un peu le rythme. Mais j'aime bien utiliser toujours les mêmes mots pour dire toujours la même chose. Parce que c'est tellement compliqué déjà de faire une disserte qu'il faut des grands repères. Donc, le pourtant, c'est toujours entre grand A et grand 2. Commencez toujours par pourtant. Comme ça, au moins, vous n'avez plus à réfléchir. Donc, pourtant, il y a une connaissance néfaste. Il y a une connaissance néfaste au bonheur. C'est quoi la connaissance néfaste au bonheur ? Peut-être, évidemment, la connaissance la plus bête et méchante, la connaissance de la mort. Peut-être que connaître qu'on va mourir, ça nous empêche d'être heureux. Ou connaître trop. Ou connaître tout le temps. Il pensait tout le temps. Vous voyez, je ne sais pas moi, les gens obsédés. Les gens obsédés par la mort. Les gens obsédés, bon, les gothiques. On va en parler. Mais je crois qu'on va en parler dans le grand B du grand 1. C'est-à-dire, dans le grand B du grand 1, on va dire qu'il y a un bonheur plus profond qui consiste à connaître et qui n'est pas le bonheur du porc. Oui. Alors, non pas que le porc soit dans l'illusion, mais... En un sens, si, il est dans l'illusion parce qu'il est dans un présent et une réalité très très petite, quoi. Le porc, il est dans sa mare. Il bouffe l'exemple autour de lui. C'est assez superficiel, son bonheur. Alors que Descartes dit, je préfère être savant et voir le malheur du monde et voir la difficulté de toute chose. Mais au moins, je sais que je sais. Et du coup, je ne suis pas heureux comme le porc, mais j'ai quelque chose qui est quand même désirable. Donc, c'est pour ça que je dis que le bonheur change de sens. C'est plutôt un bonheur connaissance ou un bonheur puissance. Mais plus généralement, la connaissance des malheurs qu'on ne peut pas traiter. Ou on n'y peut rien. Au fond, il y a une sorte de connaissance morale qui rend impossible le bonheur. C'est-à-dire, comment être heureux quand vous savez qu'il y a des gosses qui se noient en Méditerranée ? Comment être heureux quand vous savez qu'il y a un génocide ? Comment être heureux quand vous savez qu'il y a des pauvres dans la rue qui meurent de froid ? Comment c'est possible ? Vous avez imaginé ? Imaginez, vous êtes dans le métro. Vous savez, c'est métro, la ligne 1 par exemple, c'est métro complètement ouvert. Vous avez un espace avec vos potes, vous avez plein de bifetons, vous avez des bouteilles de champagne, vous avez des gâteaux, vous avez des filles nues, des mecs nus, des trucs, vous avez tous les trucs incroyables avec plein de fric. Et juste à côté, vous avez un enfant à qui on a coupé une jambe et qui saigne comme ça. Qui saigne, il est en train de se vider. Puis à côté, vous avez une femme qu'on est en train de violer, violer par 50 mecs. Et puis, etc. Vous avez comme ça la misère. Vous pouvez faire la fête ? Vous pouvez faire la fête ? Imaginez, vous êtes dans votre chambre. Vous êtes avec votre mec ou votre nana. Vous êtes en train de niquer. Et juste à côté, non mais là, pour l'instant, il n'y a rien de drôle. C'est normal, là c'est juste normal. Donc, vous niquez dans la chambre. Et à côté de vous, il ne vous veut pas de mal, mais il est à côté de vous, il y a un mec de Daesh qui est en train de couper la tête à un autre mec. C'est pareil sur le vent par la tête ou s'il est à côté ? Non, il est à côté. Mais il ne vous fait rien. Il ne vous fait rien. Juste à côté. C'est ce qui se passe tous les jours. C'est une image de ce qui se passe tous les jours. Est-ce que vous pouvez ne serait-ce que continuer ? Probablement pas. Une connaissance de la mort ou des malheurs, des malheurs tragiques, ça coupe le sifflet, comme on dit. Ça coupe la chique. Ça empêche. Donc, on va dire, on va redéfinir l'illusion. En grand B du grand 1, on a redéfini le bonheur. Là, on va redéfinir l'illusion. On va dire l'illusion, ce n'est pas simplement le fait de rêver à des choses. C'est le fait de ne pas voir ce qui est. Ce n'est pas seulement que vous rêvez que vous avez gagné le tôt. C'est que vous ne voyez pas le malheur à côté de chez vous. Et vous fermez les volets, vous fermez les rideaux, et vous continuez à niquer, à boire votre champagne et à bouffer votre cake. Alors qu'autour de vous, tout s'effondre, il y a des gosses qui meurent, il y a des femmes violées, il y a des trucs horribles partout. Il y a des millions de gens. Mais vous continuez. Vous fermez votre porte à clé. C'est ce qu'on fait en Europe. On essaie de remettre les frontières. en dire « Schengen, c'est fini, on remet des frontières. » Il meurt. Il meurt, mais qu'il meurt, on s'en fout. On veut continuer à boire notre champagne. Et à regarder nos mangas, tranquille, peinard, sur YouTube, sans rien payer. OK ? On va dire plus encore. La réalité elle-même est une sorte d'illusion. Et là, je vais prendre un seul exemple qui va être très parlant. Mais au fond, tout est comme ça. Imaginez votre copine, vous lui enlevez la peau. La peau, c'est rien. La peau, c'est... C'est quoi ? Deux millimètres. Et c'est pas essentiel. Enfin, c'est essentiel. Si vous enlevez la peau, c'est mort. Si vous enlevez la peau, vous pouvez plus aimer. Donc, ce qu'on appelle la réalité, c'est elle-même une sorte d'illusion. C'est-à-dire, c'est la réalité vue, c'est la réalité vue d'une certaine façon, sous un certain rapport. la réalité elle-même est une illusion. C'est vrai pour les gens, c'est vrai pour les choses, c'est vrai pour tout. Au fond, les gens sans la peau sont plus vrais que les gens avec la peau. Imaginez, vous voulez acheter une voiture. La première chose que vous faites, c'est que vous ouvrez le capot. Imaginez, vous voulez sortir avec quelqu'un, la première chose que vous faites, c'est regarder les tripes, regarder les poumons, regarder la gorge, regarder le vagin, ouvrir, faire un examen gynécologique. Ça, c'est la vérité. Oui, mais enfin, oui, mais examen mental, mais c'est pareil. Si tu veux, la vérité des gens, tu ne les aimes plus. Parce que la vérité des gens, c'est les tripes, c'est l'égoïsme, c'est le petit traumatisme infantile, c'est les conneries, c'est le poil sur le cul. Bon. Donc, la réalité elle-même est une illusion. C'est-à-dire que nous voyons la réalité à travers des lunettes. À travers des lunettes. Voilà. Et même les lunettes qui déshabillent, ça reste des lunettes illusoires. Alors, les gens sans la peau. Ça n'existe pas, les lunettes qui enlèvent la peau. Et si vous les avez, là aussi, c'est plus possible de vivre heureux. Vous pouvez, mais c'est plus possible de vivre heureux. Autrement dit, l'amour, l'amour et gynécologie, ça fait mauvais ménage. Notre bonheur dépend d'une certaine façon de voir le monde. On va dire, c'est une sorte d'illusion. C'est-à-dire que ce n'est pas le monde réel. Voilà. Ce n'est pas une illusion au sens de rêve, mais, notre bonheur, il dépend d'une certaine façon de voir le monde. Une certaine façon de voir le monde. Qui est partiel, qui est partiel, qui est régional, qui se coupe de plein d'autres trucs, qui est fait de croyances, de préjugés, d'histoires, de... Donc, on va conclure, bien sûr, le bonheur, un bonheur sans illusion n'est pas concevable. OK. Donc, grand 1. Un bonheur sans illusion est concevable. Oui. Pourquoi oui ? Parce que, primo, on peut être heureux de ce qu'on a. Et, secondo, on peut être heureux de découvrir ce qui est. Donc, on peut être heureux de ce qu'on a. Ça sera le grand A, bien sûr. Et on peut être heureux de ce qui est. C'est-à-dire de la connaissance, c'est des cartes contre le porc. On peut être heureux de ce qui est, grand B. C'est-à-dire, on peut être heureux de perdre ses illusions. Donc, oui, on peut concevoir un bonheur sans illusion parce qu'on peut être heureux de ce qu'on a et parce qu'on peut être heureux de ce qui est. Grand A, premier temps, on peut être heureux de ce qu'on a. Petit 1, qu'est-ce que c'est que l'illusion ? Petit 2, qu'est-ce que c'est que le bonheur vrai ? Parce que le sujet, c'est l'illusion. Pas à la porte d'entrée, c'est le bonheur. Mais au fond, le sujet, c'est l'illusion. Ou si tu veux, le sujet, c'est le bonheur, mais la porte d'entrée, c'est l'illusion. Enfin bref, l'illusion, c'est dans le sujet. C'est un mot qui est dans le sujet. Donc, il faut au moins une sous-partie pour le définir, pour savoir exactement où on met les pieds. On est en train de dire que le bonheur est illusoire, ou qu'il y a un bonheur avec illusion. Voilà. Mais donc, tu disais la même chose que Paul, à savoir que pourquoi est-ce qu'on le met dans cette partie ? Prenons un autre exemple. Peut-on être heureux tout seul ? Pourquoi la question se pose ? La question se pose parce que souvent, on se dit si j'étais tout seul, ça serait bien, ça serait mieux. Je n'aurais pas un connard qui refait son toit, je n'aurais pas un prof qui m'emmerde, je n'aurais pas des parents qui m'empêchent de sortir. Je serais mieux si j'étais tout seul. Donc, la question se pose parce que souvent, on le pense. Mais en fait, non. En fait, non. Tu peux répondre non. On n'est pas heureux tout seul, même si on le pense, ou même si parfois, on le désire. Donc, tu peux montrer qu'on désire être tout seul, qu'on croit qu'on peut être heureux tout seul, mais qu'en fait, on se trompe. Et au fond, la meilleure façon de montrer qu'on se trompe, c'est montrer en quoi on y croit. Donc, le fait de dire qu'on y croit, ça peut être dans ta partie où tu vas dire que ce n'est pas vrai. Ça va être un moyen de déclencher l'idée oui, mais non, ce n'est pas vrai. Là, de même, peut-on être heureux sans illusion ? Il faut bien expliquer en quoi l'illusion nous rend heureux. Sinon, on ne comprend pas pourquoi on se pose la question. Et tu vas faire un grand 1. Tu sais ce que tu vas faire, tu vas faire un grand 1 ou tu vas te parler du bonheur. Tu vas dire, oui, on est heureux, c'est quoi le bonheur, blablabla. Et tu vas oublier l'illusion. Tu vas parler juste du bonheur. Donc, ça va être un peu hors sujet. Par exemple, typiquement, tu vas recracher ton cours sur le bonheur. On va trouver, quand j'ai au bac, je sais qu'il y a plein de copies qui vont me ressortir tout le cours sur le bonheur et qui va oublier la question. Donc, me faire des tartines sur le bonheur, épicure, le bonheur, camp, machin, truc. Et je vais dire, bon, c'est intéressant, mais ce n'est pas le sujet. Donc, il aura 12. Alors que si tu dis, l'illusion, voilà pourquoi ça nous rend heureux et voilà pourquoi, en fait, il y a un bonheur sans illusion parce que ce n'est pas nécessaire d'avoir une illusion pour être heureux, il y a un autre sort de bonheur. Je dis, bravo, tu défines le bonheur par rapport à la question qu'on t'a posée. De même qu'en grand B, on va dire qu'on peut être heureux en perdant ses illusions. Donc, encore une fois, tu vas définir le bonheur non pas en recrachant un cours, mais en répondant précisément à la question par rapport à l'illusion, à la question de l'illusion. Donc, il faut bien la définir, il faut bien la saisir, cette illusion. Donc, petit 1, qu'est-ce que c'est qu'une illusion ? Une illusion, ce n'est pas une erreur. C'est proche, mais ce n'est pas une erreur. C'est quoi une erreur ? Non, ça, c'est un mensonge. C'est quoi une erreur ? Ça, c'est une faute. Non, une erreur. Une erreur. Par exemple, je ne sais pas, 3 x 7, c'est combien déjà 3 x 7 ? 21 ? 3 x 7, 42. Bon, c'est une erreur. C'est quoi une erreur ? Tu regrettes une faute. Par exemple, tu as une interro de maths, on te dit 3 x 7 et tu dis 42 et tu as 0. Tu ne regrettes pas d'avoir fait une erreur. Tu regrettes de ne pas avoir bossé ton contrôle. Et ça, c'est une faute. Se tromper, ça veut dire quoi, se tromper ? Oui, tu as raison, mais c'est quoi ? Ça veut dire quoi, se tromper concrètement ? Faire une erreur de calcul. Ça veut dire croire que c'est vrai alors que ce n'est pas vrai. ce que tu penses être vrai ne l'est pas. L'illusion, ce n'est pas une erreur. Penser que quelque chose est vrai alors que c'est faux. Par exemple, une erreur de calcul. Une erreur de connaissance. Connaissance. Alors, vous dites, c'est quoi la capitale, je ne sais pas moi, de l'Angleterre, vous dites Westminster. Bon, ben non. Pas bon. Une erreur de connaissance. Vous croyez que la chose est vraie, elle n'est pas vraie. Tu as fait une erreur factuelle, mais effectivement, ta remarque est intéressante. Tu sais que ce que tu dis, ben tu sais que ce que tu dis a de grandes choses d'être faux. Mais tu ne sais même pas si c'est vrai ou faux. Ouais. Bon, ben donc, on va juger objectivement. C'est-à-dire que si on te dit quelle est la capitale de l'Angleterre et tu dis, je ne sais pas moi, Madrid, parce que tu n'as aucune idée, tu dis peut-être c'est Madrid, mais tu ne sais pas, comme un QCM. Tu as un QCM, tu as trois réponses, je ne sais pas, tu fais au hasard, au pif. Objectivement, on va dire, tu as vrai ou faux, mais alors, effectivement, tu ne sais pas si tu as vrai ou faux. Donc, effectivement, c'est une erreur, tu peux dire subjective ou objective. C'est une erreur objective. Non, ce n'est pas une erreur subjective parce qu'évidemment, tu ne crois pas que tu dis vrai. Tu sais que tu le fais au hasard. Ta remarque est intéressante parce qu'elle pose aussi la question morale. C'est-à-dire, si tu fais quelque chose de mal mais que tu penses être bien, est-ce que c'est mal ? Par exemple, imaginons, tu es médecin, tu penses inoculer un enfant, un vaccin et en fait, tu t'es trompé de seringue et tu lui inocules un virus qui le fait mourir. Est-ce que tu as fait le mal ? Ce n'est pas évident parce que ton intention, elle est positive. Ce n'est pas comme quelqu'un qui volontairement tue une mémé pour lui piquer son sac. Là, il y a un mal dans l'intention. Quand les juges, un élément très important pour ceux qui seront juges, qui passeront l'école nationale de magistrature, vous aurez comme cours la question de l'intention. L'intention du dommage, elle est fondamentale. Si dans l'acte mauvais, par exemple, la mort ou le dommage réel, il a été fait mais sans intention et il n'y a pas de négligence parce qu'après, il peut y avoir de négligence. Il n'y a pas de négligence et il n'y a pas d'intention même s'il y a eu quelque chose de mal qui s'est produit. Il n'y a pas un moment de mal parce que la personne ne le sait pas ou ne l'a pas fait dans l'intention de le savoir, dans l'intention de le faire. Donc, ta question de répondre au hasard, c'est intéressant. Ça distingue le résultat objectif du résultat de la cause subjective. OK. Donc, pour l'instant, l'illusion, ce n'est pas l'erreur puisque l'erreur, c'est penser qu'une chose est vraie alors qu'elle n'est pas vraie ou faire un mauvais choix peut être une faute. L'erreur, ça peut être une erreur involontaire mais ça peut être aussi un mauvais choix. C'est-à-dire qu'on le dit, j'ai fait une erreur. J'ai tué mon voisin, c'était une erreur. Alors, pas une erreur au sens où je pensais que c'était bien et je me suis trompé ou bien je l'ai fait sans le vouloir. Non, non. J'ai voulu tuer mon voisin mais maintenant, je me rends compte que c'était une erreur. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû le faire, j'aurais pas dû le vouloir. J'ai fait une erreur. Ça peut se dire. Bien sûr que c'est plus une faute, on parlait plutôt de faute mais ça a du sens de dire j'ai fait une erreur, j'ai fait un mauvais choix, j'ai fait un erreur dans mon choix. Donc ça peut être aussi une faute. Bon, l'illusion, c'est ni l'un ni l'autre. C'est ni l'erreur involontaire de connaissance ni l'erreur morale de la faute. L'illusion, c'est souhaiter très fort qu'une chose soit vraie et finir par la croire en vrai parce qu'on le souhaite. Freud a un très bon exemple, c'est tout simplement la religion. Il a écrit un livre qui s'appelle, je l'en ai peut-être déjà parlé, L'avenir d'une illusion. C'est quoi l'avenir d'une illusion ? C'est l'avenir de la religion. Freud dit la religion a un très bel avenir. Pourquoi ? Parce qu'on a très très envie d'y croire. On a très très envie d'y croire qu'il y a un vieux monsieur très puissant, tout puissant qui va faire la justice, qui va nous punir si on fait le mal. Ça nous fait du bien d'être puni quand on fait le mal. Qui va nous récompenser, qui va nous protéger, qui va nous pardonner ? Ça nous fait très plaisir qu'il y ait une vie après la mort, etc. Et donc Freud dit que ces désirs vont toujours exister. Donc on peut faire ce qu'on veut, on peut faire toute la science qu'on veut, on désirera toujours que ça existe. Et du coup la religion est toujours dans la religion. Toujours des gens qui s'illusionneront, c'est-à-dire des gens qui penseront que ce qu'ils souhaitent plus que tout, ça existe effectivement. Et d'ailleurs, Freud se dit « Mais est-ce que la religion c'est vrai au fond ? » Tous ces gens quand même qui croient que Dieu existe, est-ce que c'est vrai ? Et la réponse qu'ils donnent, c'est « J'ai tellement envie que ça soit vrai que je ne peux pas y croire. » « J'ai tellement envie que ça soit vrai que je ne peux pas y croire. » C'est-à-dire, ça serait tellement bien que ça existait que je dois le soupçonner, quoi. Je dois soupçonner d'être un désir humain. Ça serait trop beau. C'est ça l'illusion pour Freud. C'est ce qu'on souhaite tellement que ça existe qu'on finit par croire que ça existe. Et le signe que ça n'existe pas, c'est que c'est trop beau, quoi. C'est trop beau pour être vrai. C'est ça l'argument finalement de Freud qui est assez rigolo, assez manant. De dire, ça collerait tellement à ce que j'ai envie qu'il soit que ça ne peut pas être, quoi. La réalité réelle, ça ne peut pas être ça. Parce que c'est vrai que quand on regarde la réalité, c'est jamais comme on veut, quoi. C'est jamais comme on veut. C'est pourri, c'est approximatif, c'est méchant, c'est mesquin, c'est nul. Ça pue. Mais c'est jamais comme on veut. Ça ne se passe jamais comme on veut. Et pour arriver à quelque chose, il faut bosser, 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 bosser et avoir beaucoup de chance. Et là, peut-être, vous allez avoir quelque chose qui vaut le coup. Mais ça, la réalité. C'est bosser toute sa vie avec un résultat incertain. Et même si vous l'avez, ce n'est pas aussi bien que vous croyez. Non, mais ça, c'est la réalité. Toi, tu es dans l'illusion parce que tu étais un jeune. Je pense que tu vas faire un truc incroyable de ta vie. Non, ta vie va être pourrie comme la vie de tout le monde. Sartre, il y a une formule. Toute vie est l'histoire d'un échec. Toute vie est l'histoire d'un échec. Et Sartre, c'est un optimiste. Attention. Parce que si tu veux avoir des pessimistes, on peut en parler. On peut parler, par exemple, de Sioran. Tu connais Sioran ? Sioran, c'est un Roumain. Véritable. Il a immigré en France et puis il a appris le français et puis c'est devenu un français. Mais enfin, c'est un Roumain. Et donc, il a fui la Roumanie. Il a vécu une enfance heureuse. Et il est venu en France, je ne sais pas, à 8 ans. Et il a toujours eu cette nostalgie énorme de ce qu'il a vécu en Roumanie où il avait, je ne sais pas, sa famille. Il avait une belle vie avant. Et puis après, il est venu en France et il est devenu pourri. Et donc, il va. Et il déteste la vie. Il pense que la vie, c'est nul, c'est pourri. Et donc, il a écrit des livres qui sont absolument incroyables. Et il y a un livre qu'il a écrit qui est particulièrement drôle qui s'appelle « De l'inconvénient d'être né ». Voilà. « De l'inconvénient d'être né ». Et donc, dans ce livre, tu as des formules, mais alors, qui te disent comment la vie, c'est nul et comment vraiment... Et c'est encore pire que la phrase de Sartre. Sartre, qui était un optimiste, vraiment. Attends, je t'arrête tout de suite. Religion et secte, c'est pareil. Ah si, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. La preuve que c'est exactement pareil, c'est qu'on est incapable d'interdire les sectes. On est incapable d'interdire les sectes. Pourquoi on est incapable d'interdire les sectes ? Parce que soit tu fais une définition très précise des sectes en disant « Il y a une manipulation, il y a des croyances délirantes qui ne sont validées par aucune personne d'autorité, etc. » Mais aucune secte rentre dedans. Aucune secte rentre dedans. Soit tu définis la secte comme étant un groupe collectif relativement durable, avec des croyances non prouvées, où il y a de l'argent qui circule, où il y a de l'organisation, où il y a parfois des abus. Mais toutes les religions rentrent dedans. Toutes les religions rentrent dedans. en Amérique, on a beaucoup d'influence. Tu as une vision caricaturale. Regarde les bonnes sœurs. Tu as déjà vu des bonnes sœurs ? Est-ce que tu as déjà vu des bonnes sœurs ? Non, mais la secte, ils ne sont plus jamais. Non, mais quand tu vas... Les gens qui sont... Les gens qui sont suicidés entre eux par un certain type de moindre sœurs. Mais il y a des suicides, il y a plein de suicides chez les chrétiens. Les chrétiens collectifs, ils ont fait... Mais il y a plein de suicides chez les chrétiens. Non, mais attends. Ils ont tous leur fou. Donc, non, vraiment, vraiment. C'est impossible de séparer religion et secte. Autrement dit, secte, ça serait, si tu veux, une définition négative et dépréciative des religions. Mais il n'y a pas de choses différentes. C'est une seule chose. Encore une fois, ça consiste en quoi ? Ça consiste pour des individus de se réunir autour de croyances délirantes, du moins, de croyances, clairement, qui réfèrent à des choses qui ne sont pas tangibles, qui ne sont pas ici présentes, et d'avoir des rituels, d'avoir des cérémonies, d'avoir des financements, d'avoir des valeurs morales, d'avoir... Bon, c'est ça. Religion, secte, c'est ça. Et donc, tu passes insensiblement... Bien sûr que tu as des groupements délirants qui sont manipulateurs, etc., qui sont des mauvaises... Bon, mais la frontière, elle n'est pas nette. Donc tu passes insensiblement de la secte à la religion, et au fond, de la religion à la société, parce que la société, c'est quoi d'autre qu'une religion ? Avec un dieu un peu moins présent. Mais la République, c'est une sorte de dieu. Ça n'existe pas. Il y a des valeurs morales, il y a un groupement, il y a une circulation d'argent. Donc, de la secte à la société, au fond, il y a une gradation insensible. Ou alors, peu leur enseigne, pas forcément, alors que le bonheur leur fait de la secte... Alors, prends les djihadistes. Les djihadistes du Bataclan. Tu les prends, tu les fais passer à BFM, et tu leur demandes est-ce que vous êtes heureux ? Ils vont dire oui. Non, mais, si tu prends religion comme, je ne sais pas, ton oncle, qui peut faire plaisir à ton arrière-grand-mère, va à la messe le dimanche, c'est pas ça la religion. Ça c'est une blague. Ça c'est une blague. La religion, c'est les djihadistes. Oui. La religion, c'est les gens qui sont convaincus d'un truc. Alors, c'est facile de poser secte, ahoum, des mecs qui se suicident dans le métro, à le grand oncle qui va à la messe. C'est facile de poser les deux. Le problème, c'est que c'est pas si clair. Tu prends évidemment des exemples qui sont extrêmes, mais prends des exemples plus discutables, les djihadistes et les sectes. Prends l'exemple des moines ou des bonnes sœurs. Des croisés. Des croisés. Prends l'exemple des sectes, la scientologie, t'as plein de gens, t'as plein de sectes. Moi je connais personnellement dans ma famille une personne qui est très impliquée dans une secte. C'est un truc, c'est mondial, ça croît dans une énergie qui vient d'ailleurs, qui a des pratiques complètement délirantes et assez... Moi qui ne me parle pas du tout. Et la personne, elle est en parfaite santé, elle est hyper sympa, c'est quelqu'un qui va très très bien. Et elle est dans une secte. Bon, c'est pas une secte méchante. Apparemment. Ça fait 30 ans qu'elle est dedans. Apparemment, c'est pas méchant. C'est plutôt positif. Moi j'ai personnellement jamais rencontré quelqu'un d'aussi heureux, d'aussi épanoui et qui fait bien aux autres que cette personne. Elle est dans une secte. Donc, attention. Les scouts, parce que les scouts, c'est une secte. Il y a plein de sectes apocalyptiques qui considèrent que la... Ouais mais là, je crois pas que c'est opposition entre secte et religion. Je crois que c'est opposition entre des différents types de croyances. Quand t'as une croyance très intense, secte ou religion, ou même république, quand t'as une croyance très intense, au fond, t'as ce qu'on appelle la foi. Et la foi, c'est une sorte de bonheur. Mais ça, c'est pas secte ou religion, ou même société. C'est une différente intensité de croyances. Et je pense que tu peux être tout à fait dans une secte. Dans une secte, tu dis, bon, un groupement qui a des croyances un peu bizarres. T'es dedans et voilà, et t'es comme toi et moi, quoi. Tu y vas, tu y vas le samedi, le dimanche, il y a des occupations, il y a des machins. Quand est-ce que ça tourne mal, au fond ? Oublions secte ou religion. Quand est-ce que ça tourne mal ? Ça tourne mal quand les autres te manipulent. Ça tourne mal quand toi, t'as trop d'attente envers ce truc et du coup, tu es dans une relation malsaine. Mais, encore une fois, je suis d'accord avec toi qu'il y a des groupements individuels qu'on peut appeler sectes parce qu'il y a clairement des actes de façon systématique. Je ne veux pas nier cette réalité. Je veux nier le fait que c'est très clair la différence. Ce n'est pas très clair la différence. Il n'y a qu'à voir l'inquisition. L'inquisition, c'est un truc de délirant où il tuait des gens pour aucune raison. Le mec, il ne se découvrait pas devant la procession, il était brûlé parce qu'il n'avait pas levé son chapeau devant des connards avec des trucs rouges. Donc, tu ne peux pas dire que c'est complètement maladif, manipulateur et outrancier. C'est scandaleux. Pourtant, c'était le centre du catholicisme, l'inquisition. Moi, je pense que c'est une intensité de croyance. Je pense que c'est une intensité de croyance. Ce n'est pas un type de croyance qui appartenait à la secte ou à la religion. A mon avis, c'est le même genre de croyance. A vérifier. Je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai rencontré des gens, j'ai lu des livres, j'ai rencontré une députée qui a essayé de rédiger des lois. Je ne suis pas un spécialiste. Peut-être qu'il y a des éléments qui m'échappent et je peux en discuter. Je pense que c'est plutôt une intensité de croyance. Maintenant, bon. J'ai peur que tu caricatures, c'est ça. J'ai peur que tu caricatures et l'un et l'autre. que si on prend les Lubavitch qui sont communautaires dans le premier secte... Oui, exactement. À Lubavitch, c'est pas mal, ça, Lubavitch. C'est exactement pareil. Je n'y ai pas pensé. C'est vrai qu'après, tu as des chapelles. Alors que celui qui pratique la religion tous les quatre jours et avoir une foi, c'est-à-dire, c'est être complètement conquis par une croyance qui, du coup, te sort du réel, quoi. Le réel malheureux, le réel pourri. Et donc, c'est tout à fait dans le sujet. Et ça va être dans le grand... Peut-être dans le petit A. Concluons. L'illusion, c'est prendre ses désirs pour des réalités. Par exemple, la religion. Ça, ça tombe très bien. Pour Freud, la religion, c'est une illusion, c'est prendre ses désirs pour des réalités. Désir de une vie après la mort. Désir de une justice parfaite. Désir de un pardon absolu. Désir de laver les fautes. Pardon absolu, c'est la même chose. Désir de ordre, un ordre absolu qui s'impose. Désir de valeur. Et donc, on finit par croire qu'elles sont vraies, qu'elles existent. La religion fait le bonheur de ceux qui y croient. puisqu'ils ont une vie après la mort. Ils ont des valeurs certaines. Ils ont une justice absolue. Ils ont quelqu'un qui les pardonne. Donc, ils sont heureux. Moi aussi, si j'avais ça, je serais heureux. Donc, ça permet le bonheur, l'illusion. L'illusion se définit comme un faux bonheur. c'est par exemple le bonheur du drogué. Le drogué, il est heureux, bien sûr. Sinon, on ne prendrait pas la drogue. La drogue, ça rend heureux. C'est bien connu. Regardez les gens qui sont shootés. Ils sont heureux. Regardez le mec qui est bourré. Il a l'air heureux. Regardez le mec qui a fumé. Regardez le mec qui s'est pris la couque. Ils sont heureux, tous ces gens-là. Mais c'est un bonheur illusoire. D'accord. C'est le bonheur de la drogue. C'est le bonheur de la religion. Notez. Le bonheur de la religion, c'est ce que dit Freud. La religion, c'est une illusion. C'est-à-dire, on désire tellement qu'il y ait une justice. On désire tellement qu'il y ait quelque chose après la mort. On désire tellement qu'il y ait un monsieur avec une grande barbe qui est bon. Qu'est-ce que veut dire un faux bonheur ? Ce n'est pas du tout évident. C'est comme si vous disiez une fausse douleur. Il n'existe pas une fausse douleur. Si vous éprouvez une douleur, elle est réelle. Imaginons, vous êtes amputé de guerre. Vous avez fait la guerre. Il vous manque un bras. Et vous avez mal à la main. Du bras qui n'est plus là. Vous avez mal à la main. Donc, vous avez une douleur. On ne peut pas dire que c'est une fausse douleur. Ta main n'existe pas. Mais que ma main n'existe ou que ma main n'existe pas. Si je ressens une douleur, la douleur, elle est ressentie. En fait, quand je ressens une douleur à ma main, ce n'est pas plus vrai si j'ai une main que si je n'ai pas de main. Pourquoi est-ce que j'ai mal quand je coupe la phalange et je n'ai pas mal quand je coupe l'ongle ? J'éprouve une douleur d'un membre fantôme. La douleur, elle est éprouvée. Ça ne veut pas dire qu'elle est fausse, la douleur. Imaginons, on vous dit, ce matin, tes parents, en allant faire les courses à Franprix, ils se sont fait exploser par un camion. Ils sont morts. Et vous pleurez. Et vous pleurez. Mais ce n'est pas vrai. Est-ce que c'est une fausse tristesse que vous avez ? Non, c'est une vraie tristesse, vous la ressentez la tristesse. D'accord ? Donc une fausse douleur, ça n'existe pas. Si vous éprouvez une douleur, la douleur, elle existe. Une fausse tristesse, ça n'existe pas. Si vous éprouvez la tristesse, elle existe. Et si on dit un faux bonheur, c'est un peu pareil. Si vous éprouvez le bonheur, en quoi est-ce qu'il pourrait être faux ? En quoi est-ce que le bonheur des drogués, il est faux ? S'il l'éprouve, qu'est-ce que ça voudrait dire un faux bonheur ? La question que je vous pose. C'est un court terme. D'accord. Ok, super. Court terme. C'est uniquement ça qui fait qu'il est faux parce qu'il est court terme ? Non, mais c'est bien. C'est très bien. Effectivement, c'est la réponse que j'ai en tête. Mais j'ai une autre version de cette réponse. Ce n'est pas seulement court terme. C'est court terme. C'est vrai, mais il y a un autre élément. C'est quoi l'autre élément qui fait que le bonheur, il est faux ? Ou d'autres éléments ? C'est intéressant, mais est-ce que ça va dans le sens de ce qu'on veut dire ? On veut dire que c'est un faux bonheur. En quoi ? Et là encore, je le répète dans vos copies, il faut toujours expliquer que vous le dites, ça répond à la question. En quoi est-ce que ce que tu dis ça répond à la question ? Qu'est-ce qu'un faux bonheur ? C'est un faux bonheur. Ah, donc c'est une idée que tu as eue juste. Alors c'est bien, c'est bien. C'est le début de l'intelligence, d'avoir des idées. Non, mais après, il faut les organiser et surtout, il faut utiliser ton idée pour répondre à la question. Donc ça peut être intéressant. C'est vachement intéressant, ton idée. Mais est-ce que c'est maintenant qu'il faut la mettre ? Parce que l'idée, effectivement, quand tu es de la drogue, effectivement, tu éprouves un bonheur presque tangible, tu ne peux pas se toucher. Par exemple, tu prends des champignons hallucinogènes, tu as des hallucinations, tu peux quasi les toucher. Alors que le bonheur quotidien, le bonheur de merde, le bonheur de tout le monde, c'est vrai que tu t'en rends compte après. Quand tu as un accident de scooter et tu es sur une chaise rouvante, tu te dis, qu'est-ce que j'étais content quand j'avais des jambes. En fait, c'est pourri d'avoir des jambes, c'est normal. Mais c'est vrai, ça ne tombe pas la question qu'est-ce qu'un faux bonheur ? Du coup, soit tu l'as tort et tu l'as tort de façon à pouvoir la mettre dans la machine qu'on essaie de faire marcher maintenant, soit tu la laisses de côté pour plus tard. C'est une très bonne idée, mais je ne sais pas si elle peut marcher maintenant sur le faux bonheur. Oui, après coup. Après coup. Donc ça, c'est une très bonne idée, c'est qu'il est de court terme, c'est qu'effectivement, comme il est faux, du coup, il y a un moment où tu vas le payer. Maintenant, est-ce qu'on ne paye pas le vrai bonheur non plus ? Bon, c'est une question, mais c'est court terme. OK, mais est-ce qu'on ne peut pas à l'intérieur même du bonheur, en question, se rendre compte qu'il est faux ? De l'intérieur. Par exemple, je parle souvent de ce film, mais parce qu'il est sans près intéressant, c'est Truman Show. Donc Truman Show, c'est l'histoire, pour ceux qui ne l'ont pas vu, d'un mec qui, depuis qu'il est né, est dans une série télé, et c'est le seul à ne pas le savoir, est dans une série télé, dans un reality show, qui, en fait, c'est juste sa vie. Donc, il y a des caméras partout, et en fait, tous ceux qui sont autour de lui, la boulangère, ses parents, les voisins, c'est des acteurs, en fait. Et c'est le seul à ne pas le savoir. Et Truman Show, il est heureux, Truman, dans le film, il est heureux, c'est un imbécile heureux, d'ailleurs, c'est un imbécile heureux. Il se lève le matin, il dit bonjour aux gens, c'est un peu la vie visée aux ours. Est-ce qu'on ne peut pas se rendre compte de l'intérieur que ce bonheur, il est faux ? Est-ce qu'il ne peut pas se rendre compte de l'intérieur qu'il est faux, son bonheur ? Lui, il s'en rend compte. Exactement. Mais comment il s'en rend compte ? Ce n'est pas cohérent. Il en a marre ? Oui, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Il en a marre. Il se lasse. C'est vrai qu'il n'y a pas d'aventure, il n'y a pas d'accident, tout est toujours pareil, tout est poli, tout est joli, tout est un peu anodin, tout est un peu insignifiant. C'est un peu ça le bonheur d'ailleurs, c'est le truc sans aspérité. Il se fait chier. Il me semble que c'est les deux grands éléments d'un bonheur faux. C'est-à-dire que primo, c'est lassant, c'est un peu vide en fait. Quand vous prenez de la drogue, c'est très rigolo, mais c'est un peu vide. Parce que vous n'apportez rien. Il n'y a pas de création. Donc c'est un peu vide. Et deuxième chose, effectivement, il me semble qu'il y a quelque chose sur la cohérence, quelque chose sur le fait qu'on a envie de connaître. On a envie de connaître. On a envie de savoir. On a envie d'en savoir plus. Et un bonheur qui est faux, il n'y a pas cet élément de savoir. Puisque précisément, vous êtes dans le faux. Vous ne pouvez pas connaître le monde tel qu'il est. Du coup, il manque ça aussi. OK. Comme le bonheur est faux, il n'amène à aucune connaissance. Donc prenant l'exemple de la drogue, vous vous droguez, vous n'apprenez rien. Ce n'est peut-être pas important pour vous. Vous dites, je m'en fous, je fume mon joint, je suis là, je révague, je révasse, c'est divague, je révague. Je m'en fous de connaître. Très bien. Ça manque. Vous ne pouvez pas connaître. Imaginons, au lieu de fumer comme un âne, vous prenez un boulot ou vous, je ne sais pas moi, vous passez le bafat pour faire des colonies de vacances, vous allez apprendre des choses. Vous allez connaître un coin, vous allez connaître des gosses, vous allez passer le bafat, vous allez apprendre des trucs. Ou alors, je ne sais pas, vous êtes concierge dans un hôtel. J'ai fait ça. Concierge dans un hôtel, vous apprenez des trucs. C'est intéressant, il se passe des choses. C'est fatigant, il faut bosser, vous êtes traité comme un arbin. Oui, mais vous apprenez des choses. Il y en a qui préfèrent fumer. Donc, c'est des éléments de connaissance. Premier élément, l'élément de la connaissance. Il me semble que connaître, c'est toujours quelque chose qui est hyper bien. Apprendre des trucs. Deuxième raison, on se lasse. On se lasse. C'est très répétitif. Très répétitif. La drogue, là-dessus, elle est très claire. C'est hyper répétitif. C'est toujours la même chose. C'est le problème, c'est pour ça qu'on souffre physiquement d'ailleurs. La drogue, si vous pouviez n'en prendre qu'une fois, ou deux fois, ou de temps en temps, mais ça serait super de le droguer. Le problème de la drogue, c'est pas la drogue en fait. Le problème de la drogue, c'est que ça se répète. Et ça se répète, ça se répète, ça se répète. Être bourré une fois tous les trois mois, c'est pas très grave. Le problème, c'est qu'il y a des gens, alors après, on ne sait pas très bien pourquoi il y a des gens qui sont addicts et d'autres qui ne sont pas addicts. Mais le problème, c'est que chez ceux qui sont addicts, c'est tous les trois mois, et puis c'est toutes les trois semaines, et puis c'est tous les trois jours, et puis après, c'est tous les jours. Et là, vous êtes morts. Là, vous êtes morts. Donc répétition, lassitude. Après, ça peut être tous les jours pendant trois semaines. Après, il faut arrêter, quoi. Ça peut être tous les jours pendant un an. Après, il faut arrêter. Il faut aller aux alcooliques anonymes. Il faut aider les autres. D'accord. Donc, deux choses qui font que de l'intérieur, on se rend compte que le bonheur est faux. Et puis il y a une chose qui fait que de l'extérieur, on se rend compte que le bonheur est faux, c'est le court terme, effectivement. Alors, est-ce que le bonheur religieux est court terme ? Est-ce que le bonheur religieux est lassitude ? On peut se demander. J'ai pris exemple sur la drogue. Est-ce que ça marche aussi pour la religion ? Ça, c'est à vous de voir. Alors, donc, le bonheur, le bonheur faux, il est faux de façon interne et il est faux de façon externe. Donc, il est faux de façon interne parce qu'il fait de la lassitude et il est dans l'ignorance. OK ? Et de façon externe, il est court terme. OK ? Il y en a qui sont heureux toute leur vie dans l'illusion. Oui, mais on peut leur appliquer ce qu'on a dit. C'est-à-dire, on peut dire, oui, mais c'est un bonheur qui est plus faible. C'est-à-dire que s'ils avaient connu le vrai bonheur, ils auraient choisi le vrai bonheur. Ça, c'est l'argument utilitariste. L'argument utilitariste qui est intéressant, qui dit, oui, mais comment est-ce qu'on peut juger ? C'est-à-dire que lui, effectivement, il est dans l'illusion toute sa vie ou, par exemple, il prend de la drogue toute sa vie et puis il meurt à 35 ans. Ben oui, mais so what ? So what ? Mourir à 35 ans, c'est pas le bout du monde. Jésus, il meurt à 35 ans. Vaut mieux une vie intense et brève que longue et chiante. Donc, c'est pas un argument contre de mourir à 35 ans ou de mourir à 30 ans. Donc, comment est-ce qu'on peut juger le bonheur de quelqu'un qui meurt à 30 ans, qui, par exemple, vit toute sa vie dans la drogue et qui meurt à 30 ans et le bonheur de quelqu'un qui a une vie un peu pépère, qui fait des études, qui, voilà, des petites expériences et puis finit par se marier, par avoir des gosses, une petite maison, un petit chien, une petite voiture. Comment est-ce qu'on peut comparer ? On dit, imaginons, faisons une expérience de pensée et faisons vivre au mec qui a une vie pépère la vie du drogué. A l'inverse, prenons le drogué et faisons-lui vivre et comparer la vie du mec pépère. Et qu'est-ce que chacun choisirait ? Eh bien, l'utilitariste dit, il y a un bon, un vrai bonheur et un mauvais bonheur. Et comment est-ce qu'on peut dire il y a un bon et un mauvais ? Parce que les deux choisiraient le même, qui contient le plus de bonheur. Simplement, le mec qui est drogué toute sa vie, il n'a pas vécu l'autre chose, donc il ne le sait pas. Si tu veux, c'est le principe de l'éducation, le principe de tous les gosses. Tous les gosses, ils ne veulent pas apprendre leur table de multiplication. Tous les gosses, ils ne veulent pas découvrir un nouveau truc. Tous les gosses, ils disent, ah bah non, moi je préfère ce que je connais, ah bah non, moi je préfère jouer, ah bah non, moi je préfère regarder la télé. Donc, ils sont heureux. Seulement, tu sais que si tu les laisses comme ça, c'est un bonheur qui est très pauvre et ils ne vont pas aller très loin. Il va y avoir aussi un peu de court terme. Certains jours, il n'y aura plus d'électricité parce que personne n'aura payé les factures. Et puis, tu sais aussi que juste passer ta vie et regarder la télé, c'est chiant. Tu vas te lasser. C'est pas enrichissant. Donc, le gosse, tu le forces à faire autre chose, tu le forces à apprendre, tu le forces à être dans des situations qu'il ne veut pas, mais il va te remercier. Il va te remercier. Alors, à quel âge ? Ça, c'est la question. Est-ce que ça va être à 18 balais ? En général, non. Est-ce que ça va être à 25, à 35, à 45 ? Que tu vas te rendre compte que tes parents, ils avaient raison de te faire chier. Ils avaient raison de te faire chier. Et tu comprends à un moment qu'ils avaient raison de te faire chier parce que tu dis, oui, c'est vrai qu'ils m'ont mis dans un monde qui est mieux que le monde dans lequel j'étais. Mais à l'époque, je ne le voyais pas. À l'époque, je voulais sentir mon paix. Je pétais dans les draps et je trouvais ça sympa. Mais il y a autre chose. On est tous comme ça. On veut un truc chaud, tiède, qu'on connaît. Mais il y a mieux. Alors, c'est plus froid. C'est moins familier. Mais il sait mieux. Comment on fait pour juger ? Si tu prends une personne et tu la mets dans les deux situations, qu'est-ce qu'elle va choisir ? Donc, même quelqu'un qui est dans l'illusion toute sa vie, tu peux dire, oui, mais c'est un mauvais bonheur parce que s'il était dans une autre situation, il aura un bonheur plus grand et s'il pouvait comparer, il choisirait ce bonheur-là et il délaisserait son bonheur. D'accord ? C'est ça. Si tu veux, c'est ce qu'on appelle en philosophie le paternalisme ou le maternalisme. Pourquoi serait le père ? Bon, ça pourrait être la mère. Le paternalisme, c'est la théorie philosophique qui dit qu'il faut aider les gens malgré eux. Il faut aider les gens malgré eux. Il faut forcer les gens à faire un truc qu'ils ne veulent pas mais qui est bon pour eux. Ça, c'est le paternalisme. Et c'est un peu dangereux parce que ça ouvre la voie à toutes sortes de choses. À ce moment-là, on peut te forcer à faire n'importe quoi. L'opposé de ça, c'est le libéralisme. Le libéralisme, comme le nom l'indique, il y a libre dedans. Le libéralisme, il dit, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de te shooter, si tu as envie de te shooter, shoot-toi, c'est ton kiff. Quel droit, moi, de quel droit, moi, je vais te dire arrête de te shooter. Arrête de fumer des joints toute la journée. C'est ce que tu veux. Tant que tu ne fais pas chez les autres. C'est ça, le libéralisme. À l'opposé, le paternalisme ou l'idéalisme ou je ne sais pas comment on pourrait l'appeler mais il y a une théorie opposée qui dit, non, c'est pas bien, il faut t'empêcher de faire ça pour ton propre bien. Conclusion de ce petit 1, on peut et on doit choisir un bonheur réel. On peut et on doit choisir un bonheur réel. Pourquoi ? Parce qu'il est meilleur. Parce qu'il est meilleur. Il est plus riche, il est plus long. Donc, un bonheur sans illusion est inconcevable ? Oui, bien sûr. Oui, il est meilleur. Donc, sautez une ligne, petit 2, pour le bonheur, il consiste, il consiste à s'intéresser à ce qui est. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le bonheur, c'est pas le plaisir. Le bonheur, c'est pas le plaisir. On va définir le bonheur comme opposé au plaisir. On va dire, finalement, le plaisir est du côté de l'illusion. Le plaisir est du côté de l'illusion. Quand vous avez du plaisir, c'est un peu une illusion. Et là, on revient au problème de ce que vous éprouvez. En quoi est-ce que ce que vous éprouvez, ça peut être faux ? Je l'ai dit tout à l'heure, une douleur, quand vous l'éprouvez, elle est vraie, cette douleur. Le plaisir, pareil, quand vous éprouvez un plaisir, le plaisir, vous l'éprouvez, il est vrai. On va dire, non, en fait, c'est une illusion. Pourquoi c'est une illusion ? Par exemple, prenons le plaisir sexuel. En quoi est-ce que le plaisir sexuel, ça pourrait être une illusion ? Imaginons, vous couchez avec quelqu'un qui a le sida. Vous avez du plaisir de choper le sida. Est-ce que vous auriez le même plaisir si vous saviez que vous êtes en train de choper le sida ? Probablement non. Ça vous la couperait. Pourquoi on a du plaisir ? Ça, à quoi ? Prenons un autre exemple. Vous faites l'amour avec quelqu'un et vous êtes en train de tomber enceinte. Si vous le saviez, ça serait pareil. Ça vous le couperait. Parce que vous vous direz, c'est un paquet d'emmerdes absolument innommable. Il va falloir avorter, ça va être chiant. Ou alors encore pire, je vais devoir garder le gosse et puis j'ai un gosse sur les bras pendant toute ma vie. En plus, avec ce loser qui va me faire chier, qui va pas me payer une pension, ça va être un enfer. Pourquoi est-ce qu'on a du plaisir ? Ça sert à quoi le plaisir en fait ? Tu peux vivre sans plaisir. Regarde les mecs qui souffrent. Oui, je suis d'accord, ça sert pas à grand chose de vivre. Mais à quoi sert le plaisir concrètement ? Je veux dire, tout à fait sans... Tu vois, c'est comme je te présente une clé à molette, tu dis ça sert à quoi la clé à molette ? Bon, il y a une utilité quoi. Tu vois, la clé à molette, elle a une utilité. Alors c'est quoi l'utilité du plaisir ? Parce que c'est pas un truc lié au hasard. On éprouve tous du plaisir, c'est-à-dire que c'est une fonction. C'est quoi la fonction du plaisir ? Ouais, ça motive, pourquoi ? Oui, pour récompense, mais pourquoi ? Ouais, des trucs qu'on n'a pas spécialement envie de faire. Ça nous force à recommencer, mais pourquoi ça te force à recommencer ? Vous dites des choses tout à fait correctes, mais vous tournez un petit peu autour du pot. C'est-à-dire que, effectivement, le plaisir, il est fait pour quoi ? Il est fait pour nous forcer, ou pour nous engager à faire ce qu'il faut qu'on fasse, à faire ce qui est nécessaire pour qu'on survive, pour que l'espèce survive. C'est ce que tu as dit, c'est pour nous motiver, mais nous motiver, à quoi faire ? La reproduction. Ouais, mais tu dis des bouts de trucs, tu vois, tu dis des bouts de trucs, il faut que tu me donnes une explication globale, complète, tu vois, dans ta copie, il va falloir que tu mettes tout. Tu fasses un paragraphe et tu dis, ben voilà, le plaisir, effectivement, c'est une carotte que la nature a posée devant tous les trucs qu'on devait faire pour notre propre bien, pour le bien de l'espèce. C'est pour ça que le plaisir sexuel est tout à fait supérieur aux autres, parce que c'est le truc le plus nécessaire à l'espèce. Ok, donc le plaisir, c'est une carotte, pour résumer. C'est une carotte, vous connaissez la carotte et le bâton, carotte c'est pour la récompense et le bâton c'est pour la punition. Pour qu'on fasse ce qui est nécessaire à la vie. Donc, il faut que tu dis plaisir à tout ce qui maintient la vie. Plaisir à boire, plaisir à dormir, plaisir à manger, plaisir à vous reproduire. Et plus c'est nécessaire, plus vous avez de plaisir. Ou bien, vous avez aussi la souffrance, bien sûr. Si vous avez soif, vous avez mal. Si vous avez faim, vous avez mal. Si vous manquez de sommeil, vous avez mal. C'est une douleur. Donc ça, c'est le bâton. Si vous manquez trop d'un truc, c'est le bâton. Pourquoi il n'y a pas de souffrance sur le manque sexuel ? Parce qu'au fond, ça peut attendre. Mais c'est le plus important. Le plus important peut attendre, bizarrement. On dit toujours dans les entreprises, c'est drôle, il faut distinguer ce qui est urgent et ce qui est important. Ce qui est urgent, ce n'est pas forcément ce qui est important. Et ce qui est important, ce n'est pas forcément ce qui est urgent. Il y a des gens qui traitent toujours les urgences, mais les urgences ne sont pas forcément les plus importants. Vous pouvez passer toute votre vie à traiter les urgences et vous manquez le plus important. Bref. L'urgent n'est pas forcément l'important. Quand vous avez du plaisir, c'est bien pour vous. Mais c'est une illusion. Quand vous avez du plaisir, c'est bien pour vous, mais c'est une illusion. C'est bien pour la vie, pas bien pour vous. Donc quand vous avez du plaisir à coucher, vous pensez que c'est bien pour vous, mais non, c'est bien pour la vie, vous allez faire des gosses. C'est mal pour vous, en fait. De même quand vous bouffez des fraises tagada. C'est plaisir, vous pensez que c'est bon pour vous, mais non, vous allez avoir un gros cul, un énorme cul. Vous allez avoir un gros ventre, vous allez devenir un petit gros. Je me drogue, c'est bien, je me drogue, je me shoot. C'est bien, bonheur. C'est une illusion. Donc par exemple, vous niquez, vous faites un gosse. C'est une catastrophe. Pour vous, pour le gosse, pour vos parents, pour vos amis, c'est une catastrophe pour tout le monde. Vous devenez quelqu'un, vous devenez un marginal. Vous êtes quasi un clochard. Faire des gosses à 18 balais, c'est juste un sensé. Si on met ça sur la nourriture, vous bouffez des trucs dégueulasses, vous devenez gros. Mais pourquoi est-ce que la vie, elle veut que vous bouffiez des trucs dégueulasses ? Parce que c'est ça. Pourquoi la vie, elle vous donne plus de plaisir pour les trucs dégueulasses et moins de plaisir pour les trucs bons ? Parce que vous savez, la bouffe, c'est comme ça. Tout ce qui est bon, c'est dégueulasse, et tout ce qui est dégueulasse, c'est bon. Vous êtes d'accord sur la bouffe ? Parce que ce qui est bon, je ne sais pas moi, les brocolis, les carottes, les légumes, c'est dégueu. Et ce qui est vachement bon, genre McDo, le chocolat et tout, c'est mauvais. Pourquoi ? C'est mal fait. C'est quoi le problème, là ? Pourquoi la vie, elle nous donne une fausse incitation ? Pourquoi en mangeant des brocolis qui nous font du bien, on n'a pas le plaisir qu'on a quand on bouffe du McDo qui est mauvais ? Oui, ça c'est la théorie religieuse, c'est un peu, comment dire, fantaisiste. C'est quoi la réalité ? Pourquoi est-ce que le corps, il vous donne plus de plaisir quand vous faites des trucs dégueux pour votre corps que quand vous mangez des trucs bons ? C'est pas logique. On pourrait dire la nature est mal faite. Ah, il n'y a pas de logique. Mais si, bien sûr, il y a une logique. Réfléchis. Mais ça, c'est des explications finalistes, des explications religieuses. C'est quoi l'explication causale, mécanique ? Mécanique. Pourquoi vous avez plus de plaisir quand vous bouffez des fraises tagada que quand vous bouffez des brocolis ? Alors qu'on sait très bien que si vous mangez toute votre vie des brocolis, vous allez vivre jusqu'à 120 ans, si vous bouffez des fraises tagada, à 35 ans, vous êtes mort. Vous faites un infarctus. Mais la vie, tu vois, si on dit la vie, elle est faite pour vivre, on dit, ton plaisir, c'est pour que tu fasses les trucs qui sont bons pour la vie. Mais là, ça ne marche pas. vous pourriez m'objecter ça pour me dire, mais ce n'est pas du tout vrai que la vie, le plaisir, c'est pour qu'on fasse les choses qui sont bonnes pour la vie. Parce que ça, ce n'est pas bon pour la vie, ça nous fait mourir à 35 ans. Et pour le sexe, c'est un peu pareil d'ailleurs. Souvent, on dit, dans les relations amoureuses, ce qui est le plus plaisant, ce n'est pas forcément le meilleur. Il faut être attiré par ce qui est mauvais pour nous. Ce n'est pas logique. Oui, mais tes sens, pourquoi ils sont réveillés par un truc mauvais, en fait ? Ce n'est pas logique. Encore une fois, ton corps, il ne te donne de signal, rien de mécanique, je veux dire, il te donne de signal, qu'autant que ça favorise la vie. Tous les signaux, le plaisir et la douleur que tu éprouves, c'est pour favoriser la vie. Pourquoi tu as mal quand tu tapes ? Parce que quand tu tapes, tu te fais mal, donc tu peux te casser quelque chose, donc tu ne pourras plus marcher, tu ne pourras plus courir assez vite pour choper la fille. Donc ce n'est pas bon, c'est pour ça que tu as mal quand tu tapes. Parce que la vie, elle te dit, attention, si tu tapes, tu ne vas plus pouvoir faire le job pour quoi tu es fait sur Terre. Donc ma question, on va discuter, je veux dire, mon intérêt, ce n'est pas de vous faire des devinettes, juste d'essayer de comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont. Pourquoi est-ce que vous avez plus de plaisir quand vous bouffez des fraises tagada quand vous bouffez des brocolis ? Je suis étonné, parce que normalement, vous avez fait de la bio, tous ces trucs-là, normalement, on vous les aide à expliquer. C'est que, oui ? Mais bien sûr, mais exactement, bien sûr. La fraise tagada, c'est du pur sucre. Vous savez que votre corps, il fonctionne au glucose. C'est-à-dire que ce qui alimente les muscles, c'est le glucose. C'est des sucres rapides. Et donc, les fraises tagada, c'est effectivement artificiel, tu as raison, c'est nous qui avons produit ça. Pourquoi ? Parce qu'on sait que c'est du pur sucre et donc quand on bouffe, le corps, c'est vraiment, c'est jackpot, quoi. C'est-à-dire que vous avez du sucre pur, il n'y a même pas besoin de bosser le corps, ça va directement dans les muscles. C'est des sucres rapides. Et donc, ça vous permet effectivement d'avoir de l'énergie disponible immédiatement. C'est comme vous avez un gros paquet de bifetons, quoi. Là, je te donne un gros paquet de bifetons. Tu es là, wow, génial, quoi. Tu es trop content. Le problème, c'est que tu vas devenir un clodo. Pourquoi tu vas devenir un clodo si je te donne un gros paquet de bifetons ? Réfléchis. Regarde tous les gosses à qui on donne tout. Ça devient des clodos désagréables parce qu'ils ne font rien. Donc, le corps, il est un peu bête, il est un peu animal, il est un peu bestial. Les bêtes, comment elles vivent ? Les bêtes, elles vivent. Je chope tout ce que je peux choper tout de suite maintenant parce que ça se trouve demain, je serai mort, je ne sais pas ce qu'il va se passer demain. Donc, je chope tout ce que je peux maintenant tout de suite, je nique autant que je peux, je bouffe autant que je peux et donc, voilà. Et donc, nous, on est comme ça. Donc, on adore les frères Stagada qui, en fait, sont mauvaises pour nous parce que le but de la vie, ce n'est pas que vous viviez 120 ans. Le but de la vie, ce n'est pas du tout que vous viviez 120 ans. Le but de la vie, c'est que vous fassiez le plus de gosses possible le plus vite possible. Donc, l'idéal pour la vie, c'est que la fille, à 13 ans, elle fasse des triplés. À 13 ans, à 11 ans. La fille, on la chope, elle se fait bourrée par 50 mecs, elle fait des gosses et à 25 ans, elle est morte. Mais elle a fait 15 gosses et à 25 ans, elle est morte. On s'en fout. Le but de la vie, c'est ça. Et donc, quand vous êtes à l'école, quand vous êtes dans la société, ce qu'on vous dit, c'est qu'il ne faut surtout pas faire ça. Il ne faut surtout pas faire ça parce que si tu fais ça, tu es un animal, quoi. C'est-à-dire que à 25 ans, ta vie, tu es morte, en fait. Tu as joué le sida, tu as des gosses, de toute façon, le mec, il tombe une baffe. Donc voilà pourquoi les trucs bons, en fait, c'est dégueu. C'est-à-dire que notre but à nous, ce n'est pas seulement le but de la vie, c'est parce que le moment nous reproduit, il a pu mourir à 25 ans. Parce qu'avant, vous savez bien que l'expérience de vie était extrêmement réduite. Même il y a 300 ans, l'expérience de vie, c'est quoi ? 35 ans, 30 ans ? Donc, notre but à nous, ce n'est pas ça. Notre but à nous, c'est d'avoir du confort. Notre but à nous, c'est de vivre longtemps. Notre but à nous, c'est de faire du sport. Ce n'est pas du tout des trucs de la vie. D'accord ? C'est pour ça que je dis le plaisir et l'illusion. Est-ce que le plaisir vous fait croire qu'un truc est bon pour vous ? Alors qu'en fait, non. Pas forcément. Peut-être, mais pas forcément. Et souvent, en fait, pas vraiment. Par exemple, le matin, le réveil sonne. Ah, j'ai envie de dormir, j'ai plaisir. Est-ce que mon bonheur, c'est de dormir ? Non. Ton bonheur, c'est d'aller en cours. Ah, mais ça me fait chier. Ouais, mais... Vous voyez ? C'est pour ça que je dis le plaisir et l'illusion. Parce que le plaisir vous fait croire qu'un truc est bon pour vous, mais pas du tout. Enfin, pas forcément. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jamais de plaisir. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais de plaisir. Je dis que l'idée de le bonheur, c'est d'avoir le plus de plaisir possible. C'est une illusion totale. Parce que dans ce cas-là, vous restez chez vous à fumer. Ou vous bouffez des frecets à gada jusqu'à étouffer et jusqu'à mourir. Il y a un film comme ça qui est absolument incroyable et qui s'appelle La grande bouffe de Ferreri qui a fait scandale. Il est passé à calme et il a fait scandale. C'est l'histoire de... Il y a Piccoli, il y a Mastroianni. C'est un super film. Ils se retrouvent dans une baraque et ils décident de se... Ils ont genre 45 ans, 50 ans, 40 ans. Ils ont réussi leur vie. Il y a un grand chirurgien, il y a un grand professeur de fac, je ne sais pas quoi. Et ils en ont marre. Ils sont lasses. Ils sont là. Ils ont tout fait. Ils ont tout vécu. Ils décident de se suicider à la bouffe. Et le film, c'est l'histoire de leur suicide à la bouffe. Il faut qu'ils bouffent. Ils ont ramené des putes. Donc ils bouffent, ils baissent, ils dégueulent et puis ils finissent par crever. C'est un film qui est génial. Et donc là, il y a une sorte de mise, comment dire, d'expression de ce truc-là qui est que finalement, si vous êtes dans le plaisir, vous êtes dans la mort. Si vous cherchez uniquement le plaisir, au fond, ça va vite disparaître. Ça va vite s'épuiser. Donc c'est là que je voulais dire le plaisir et l'illusion. Vous me suivez ? La drogue, c'est ça. C'est quoi la drogue ? La drogue, c'est des substances chimiques qui font croire à votre corps qu'il y a un besoin qui est satisfait. C'est ça les drogues. Donc vous trompez votre corps. Vous dites à votre corps, regarde, je viens de bouffer. Et en fait, c'est pas vrai, vous n'avez pas bouffé. C'est par exemple pour ça que beaucoup de drogues font que vous ne mangez plus. Oui, parce que la drogue, c'est un produit chimique qui va dans le cerveau et qui fait croire à votre cerveau que vous avez fait ce que vous deviez faire. Donc vous ne mangez plus. Donc, le plaisir, ce n'est pas votre bonheur. Le plaisir, c'est quelque chose qui répond au petit programme à l'intérieur de vous, le petit programme de la vie qu'on appelle l'instinct, qu'on appelle l'ADN, qu'on appelle la biologie. Le petit programme, ce n'est pas votre bonheur. Donc le bonheur comme plaisir est illusoire. Ce qu'on va dire, et c'est vraiment l'objet de notre petit deux, ce qu'on va dire, c'est que le vrai bonheur, votre bonheur à vous, pas le bonheur de la vie, votre bonheur à vous, c'est de découvrir ce qui est, s'intéresser à ce qui est. Et là, je dirais deux choses. D'abord, ce qui est. C'est quoi ce qui est ? Ce qui est, c'est... Oui. Si, si, mais on va le voir en grand deux. On va le voir en grand deux, mais tu sais, c'est bizarre que tu aies retenu ça parce que le mec, il dit l'inverse. C'est Descartes. Il dit l'inverse. Il dit, je préfère être un savant malheureux. Malheureux, oui, mais comment ? Il y a le bonheur qui s'intéresse à ce qui est. Évidemment, quand on s'appelle ça ce qui est, c'est de bien malheureux. Il y a beaucoup de malheur de la vie. Nous, mais si on se sent de bonheur, parce que tu... Regarde, regarde. Mais il préfère pas. Regarde. Faisons une expérience de pensée. Je te transforme en porc. Dans son auge. Et t'as le bonheur du porc. Non, t'as le bonheur du porc. C'est-à-dire, tu ne bosses pas, on te donne des glands à bouffer, tu bouffes des glands, tu te roules dans ta merde, tu niques la... Comment il s'appelle la fin du porc ? La porcine ? La truie. Tu niques la truie comme un énorme porc. Donc, c'est génial. Et ensuite, je te prends et je te mets dans la peau de, je ne sais pas moi, un chercheur au CNRS en physique fondamentale qui essaye désespérément de draguer au bar du coin, qui est un peu timide, qui n'y arrive pas, qui a quelques amis. Et je te dis, qu'est-ce que tu préfères ? Descartes te dit, tu peux faire le choix inverse. Descartes, c'est qu'un mec comme toi. Alors, il a beaucoup réfléchi. Oui, bon, il y a des gens qui réfléchissent beaucoup et qui se trompent. Donc, Descartes, il dit, toi, tu vas choisir la vie du chercheur. Tu ne vas pas choisir la vie du porc. Même si le porc, il est plus heureux, entre guillemets. Il a plus de plaisir ou il a plus d'insouciance. Tu vas préférer le chercheur qui est un petit peu timide, un peu inhibé, qui, bon, effectivement, il ne choque pas, il ne nique pas tous les soirs, mais, bon, il s'intéresse à des trucs qui sont réels. Il a peut-être des amis avec qui il discute, il est peut-être en train de s'améliorer, je ne sais pas. Descartes, il dit, tu vas plutôt choisir lui qu'être le porc qui juste ne rend pas compte de ce qu'il arrive. Voilà. Maintenant, tu peux ne pas être d'accord. Et c'est en fait ça qu'on va dire ici. Donc, c'est ton mapique, effectivement. Donc, ce qui est, c'est le réel. Et, alors, on a parlé de Descartes, mais on peut parler d'Aristote. C'est une phrase que je vous ai déjà dite, qui commence son premier, son plus grand livre, qui commence par la phrase, la première phrase du livre, c'est « Tout homme désire naturellement connaître ». Tout homme, alors, à l'époque, les femmes, ce n'est pas vraiment des hommes. Tout homme, c'est pour ça que c'est tout homme. Aujourd'hui, on dirait tout être humain, parce que pourquoi c'est homme ? Tout homme désire naturellement connaître. C'est Aristote. Et c'est la première phrase de son plus grand livre, qui s'appelle « La métaphysique », où il invente la logique, où il invente plein de trucs. C'est à l'intérieur de nous, on veut connaître. Quand on connaît quelque chose, même si ça ne nous sert à rien, même si ça nous dessert, eh bien, il y a quelque chose qui clique, il y a quelque chose, on dit, il y a quelque chose qui fait qu'on est content. Alors, il faudrait creuser, peut-être, creuser pourquoi on est content, qu'est-ce que ça nous fait ? C'est un peu vain, en fait. Parce que connaître les choses, tu vas quand même crever, quoi. Ça a quoi de connaître ? Ça pourrait nous être le porc, peut-être. Il ne connaît rien, mais au moins, il prend son pied le plus possible jusqu'à crever. Aristote dit « Tout homme désire naturellement connaître ». Donc, c'est un truc vraiment qui est en nous. Alors, on peut, encore une fois, creuser sur pourquoi est-ce que ça nous fait si jouir, en fait, de connaître. C'est pas un jeu physique, mais pourquoi ça fait sens de connaître pour nous ? Pourquoi ça nous donne, au fond, un type de plaisir mental qui est plus fort que le plaisir charnel, plus fort que le plaisir physique ? C'est curieux. Un mec ne serait pas d'accord, qui dit « Attends, la connaissance, on s'en fout ». Vous êtes encore un petit peu à l'âge où le plaisir physique, ça ne disparaît jamais, mais il y a encore plein de trucs nouveaux, plein de trucs incroyables. Vous faites des expériences, vous prenez des risques et vous faites n'importe quoi. Et puis, semaine après semaine, mois après mois, vous allez faire votre truc, et puis il y a un moment où vous vous rendez compte que justement, c'est un peu vide. Vous faites l'expérience sauter en parachute, vous faites ceci, cela, vous avez l'expérience homosexuelle, vous faites je ne sais pas quoi. Non, mais voilà, vous faites des expériences, faites un peu le tour du pâté de maison, le tour du propriétaire. Et puis il y a un moment où vous avez fait le tour. Bon, vous vous rendez compte que finalement, c'est un peu creux tout ça. Enfin, c'est un peu creux, c'est intéressant, mais il faut l'avoir fait pour pouvoir dire, un peu creux. Tant que vous ne l'avez pas fait, vous avez l'impression que c'est génial. Il faut le faire. Ce qui vous paraît infiniment plus riche ou ce qui vous paraît relativement inépuisable, c'est la connaissance. C'est la connaissance. C'est le fait de dire mais pourquoi ? Comment ça marche ? Là, on peut citer ce Socrate, vous savez, qui dit je sais que je ne sais rien. Parce que c'était une tronche, il savait que ça n'avait rien parce qu'il avait vu tout ce qui est possible de savoir. Et il avait comparé avec ce qu'il sait. Je sais que je ne sais rien. Vous connaissez cette formule ? C'est la formule la plus connue de toute la philosophie. Je sais que je ne sais rien. Bon, donc la connaissance est l'infini, elle est inépuisable. Donc ça, c'est la connaissance. On peut parler de Socrate, on peut parler de Descartes. Descartes qui dit est-ce qu'il vaut mieux être un gros porc heureux ou un savant malheureux ? En fait, il vaut mieux être un savant malheureux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le savant a une sorte de satisfaction supérieure au bonheur du porc. Ça, c'est une très bonne idée, Maxime. Ça colle tout à fait ici. OK. Donc s'intéresser à ce qui est. Et puis il y a une deuxième chose. Ça, c'est la première chose. C'est ce qui est. Deuxième chose, c'est intéresser. C'est quoi, intéresser ? Si vous regardez le mot, c'est amusant. Inter-essay. Alors, esser, c'est être. C'est ce qui donne le verbe être. Et inter, c'est entre. Donc, inter-essay, c'est être entre. Quand je m'intéresse, c'est que je suis entre. C'est vers quoi, être entre ? Effectivement, sortir de soi-même, ce qu'on a vu tout à l'heure, sortir de ses draps avec son odeur de paix. Mais est-ce que être entre, ça ne réfère pas aussi à autre chose ? Ce n'est pas seulement sortir de soi-même vers le monde. Quand on est entre, on est entre qui ? Entre des gens, en fait. C'est surtout être entre des gens. Donc, au fond, s'intéresser, c'est toujours être un peu avec les autres aussi. C'est-à-dire que la connaissance, les choses de l'esprit, c'est toujours avec les autres, Yanis, qu'on l'a. On ne l'a jamais tout seul. Si tu laisses quelqu'un tout seul, ça devient un animal. C'est Robinson Crusoe. C'est l'enfant sauvage. C'est Victor, l'enfant sauvage. Donc, ce qu'il y a de très important dans le vrai bonheur, c'est le rapport aux autres. C'est-à-dire le rapport au monde et le rapport aux autres. C'est pour ça que je disais s'intéresser à ce qui est. C'est-à-dire être tourné vers le monde, mais être tourné vers les autres. C'est-à-dire que les autres, voilà, c'est quelque chose qui se passe avec les autres. Donc, deuxième élément, premier élément, ce qui est, on a vu, c'est la connaissance. Deuxième élément, le rapport aux autres. Deuxième élément, le rapport aux autres. Un bonheur vrai, il comporte le rapport aux autres. Il contient le rapport aux autres. Il y a plusieurs types de rapports aux autres. Il y a un rapport de besoin. Par exemple, vous avez besoin de vos parents. Vous avez besoin de votre petite copain, votre petite copine, du point de vue sexuel. Il y a aussi l'amitié. L'amitié, c'est par exemple du besoin. Vous avez aussi le rapport social. C'est un rapport social avec des gens. Ce ne sont pas vraiment des amis, ce ne sont pas des ennemis. Donc, le rapport aux autres, il est complexe. Il y a plusieurs types de rapports aux autres. Donc, il faudrait creuser, peut-être. Il faudrait creuser cette idée qu'un vrai bonheur, il ne passe pas de rapport aux autres. Mais quel rapport aux autres ? Pourquoi est-ce qu'on a ces différents types de rapports ? Un rapport sexuel, on comprend bien ça. C'est le plaisir. On revient au plaisir. Mais il n'y a pas que ça. Notre rapport aux autres, ce n'est pas que ça. Notre rapport aux autres, ce n'est pas que violence, viol et violence. En fait, dans la société, c'est tout le contraire. C'est l'absence de violence, le rapport social, et l'absence de viol, c'est le rapport amoureux ou le rapport amical éventuellement. Oui, oui, absolument. Je suis assez d'accord. C'est ce que Spinoza dit. Spinoza dit, l'amitié, c'est la chose la plus précieuse au monde. L'amitié, c'est la chose la plus précieuse au monde, plus précieuse que la famille, plus précieuse que l'amour. L'amitié, c'est plus important. Oui, oui, pour cette raison, effectivement. OK. Conclusion du grand A. Un bonheur sans illusion est possible. Oui, oui. Est-ce qu'il est concevable ? Un bonheur sans illusion, est-il concevable ? Oui, oui. Non seulement il est concevable, mais il est souhaitable. En fait, un vrai bonheur. Et sans illusion. Un vrai bonheur sans illusion. On a vu que l'illusion déclenchait un bonheur, mais c'était un faux bonheur. Un bonheur limité, un bonheur lassant, un bonheur ignorant. Grand B. Au fond, le bonheur, c'est perdre ses illusions. C'est ce qu'on a annoncé en intro. Donc je colle à ce qu'on a dit. On radicalise. Non seulement le bonheur n'est pas une illusion, mais même c'est perdre ses illusions. C'est anti-illusion. Donc petit un, on pourrait parler de l'enfant et faire une sorte de transition douce avec ce qu'on vient de dire sur la connaissance. Regardez les enfants. Tous les enfants, ils veulent grandir. Tous les enfants, ils veulent grandir. Tous les enfants, à partir du moment où ils parlent, quoi ? Deux, trois ans, ils veulent être grands. Ils veulent être grands. ils veulent être comme les adultes. Et tous les grands, disent aux enfants, profite de ton enfance. Tous les grands, tous les vieux. Tous les vieux. Plus ou moins vieux. Plus vous êtes vieux, plus vous dites profite. Parce que vous êtes très très vieux, vous savez que la vieille, c'est horrible. Je ne sais plus qui disait, la vieille, c'est un naufrage. La vieille, c'est un naufrage. Donc tous les enfants veulent être grands et tous les grands veulent être enfants. En un sens. En un sens. Ça me fait penser à une phrase de... Oui, c'est une phrase de Chateaubriand, je crois. Chateaubriand, donc un des très très grands écrivains français. Aujourd'hui, on ne le lit plus du tout. Parce que c'est un peu vieilli, c'est un petit peu chiant, il faut bien le dire. Mais enfin, c'était un immense écrivain et extrêmement reconnu. Et vers la fin de sa vie, il avait 80 ans, il avait écrit 40 volumes, il était célébré dans l'Europe entière, dans le monde entier, pour ainsi dire. Et une jeune fille, ou un jeune garçon, je ne sais pas, vient le voir, admirateur, disant, René de Chateaubriand, monsieur de Chateaubriand, vous êtes un homme absolument extraordinaire, vous êtes un génie, et il lui aurait dit, donnez-moi vos 20 ans, et je vous promets de ne pas écrire une ligne. Ça m'a beaucoup marqué cette phrase. Donnez-moi vos 20 ans, et je vous promets de ne pas écrire une ligne. Autrement dit, le mec, il a écrit toute sa vie, c'était un génie, il a réussi, je veux dire, il a réussi comme personne n'a réussi. J'ai un même Victor Hugo, c'est Victor Hugo qui disait, être Chateaubriand ou rien. Donc, c'est l'exemple du mec qui a réussi. Et le mec, il a 80 ans, et il dit, toute cette réussite de ma vie, c'est du pipi de chat. Si aujourd'hui, je pouvais avoir 20 ans à nouveau, je n'écrirais pas une ligne. Je préférerais être le porc et me rouler dans la boue, mais avoir 20 ans. Je m'en fiche de ma connaissance à 80 ans. La seule chose que je veux, c'est 20 ans. La seule chose que je veux, c'est ton petit cul, ta petite peau de bébé. Le reste, je m'en fiche. C'est ça qu'il dit Chateaubriand. C'est un peu choquant. Moi, ça m'a choqué qu'il dise ça. J'aurais eu envie qu'il dise à la fille ou au mec, mais t'es une petite merde, tu connais rien, va te coucher. On en reparle quand t'as 80 ans et quand tu sais autant que moi. Mais non. Il dit, donne-moi tes 20 ans et je renie tout ce que je suis. Bon. Pourquoi je parle de ça ? Les enfants. Ah oui, les enfants. Oui, c'est ça. Donc, les petits veulent être vieux et les vieux veulent être petits. OK. Il y a une question. Il y a une question. Donc, on va dire, pourquoi les petits veulent être grands ? Les petits veulent être grands parce qu'ils veulent la liberté. Ils veulent la liberté, bien sûr. Mais, c'est quoi la liberté ? Vous, vous êtes sur le point où vous venez juste d'avoir 18 balais. D'un point de vue juridique, vous êtes complètement libre. Vous n'êtes plus obligé d'obéir à personne. Déjà, ce n'était pas trop le cas avant, mais là, maintenant, c'est vraiment, c'est très clair. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez partir, vous ouvrir un compte en banque, vous pouvez vous présenter aux élections, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez partir en Syrie, faire le djihad. C'est quoi la liberté ? Bon, une question stupide, donc vous ne répondez pas, vous avez raison. La liberté, c'est faire ce qu'on veut. OK. Mais, faire ce qu'on veut, comment c'est possible ? Il faut bien connaître le monde pour faire ce qu'on veut. Parce que faire ce qu'on veut, si vous ne connaissez rien, si vous n'avez pas d'yeux, pas d'oreilles, aucune connaissance, c'est rien, c'est juste gigoter comme un nourrisson. Donc, la liberté implique la connaissance. Et ce n'est pas seulement une connaissance théorique, pas seulement une connaissance théorique, parce que dans le grand A, on a parlé plutôt d'une connaissance théorique. Quand Aristote dit, tout homme désire naturellement connaître, c'est un peu une connaissance théorique, c'est un peu le chercheur au CNRS, c'est l'exemple que j'ai pris, chercheur au CNRS, c'est-à-dire un savant. Mais si vous voulez être libre dans la vie, vous vous en foutez de savoir la physique atomique, il n'y a rien à branler. Il y a une connaissance pratique, pratique. Comment on fait pour voyager, comment on fait pour parler la langue quand on ne parle pas la langue, comment on fait pour se débrouiller, comment on fait pour se protéger, comment on fait pour avoir des relations aux autres alors qu'on n'en a pas, etc. Donc, connaissance pratique. La liberté, elle implique une connaissance pratique. Donc, elle implique une connaissance des choses telles qu'elles sont. Des choses telles qu'elles sont. et en particulier, bien sûr, des êtres humains. Les êtres humains tels qu'ils sont. Donc, méchants. Quand vous êtes grand, grandir, c'est comprendre que les gens sont méchants. Ou peuvent être méchants. grandir, c'est se faire enculer un certain nombre de fois. Se faire arnaquer, se faire violenter, se faire tromper, se faire manipuler, se faire moquer, se faire humilier. et au bout d'un certain temps, et bien voilà, vous êtes vacciné. Vacciné. Vous êtes vacciné. Vous avez de la bouteille. Vous avez la peau dure. Vous êtes un grand. C'est pour ça que plus vous êtes vieux, plus vous êtes moche. Parce que plus vous êtes vieux, plus vous avez une grosse carapace. Donc, grandir, c'est là où je voulais en venir, c'est perdre ses illusions. Grandir, c'est perdre ses illusions. Grandir, c'est perdre le Père Noël. Parce que si vous croyez encore au Père Noël, je suis inquiet pour vous. grandir, c'est perdre le prince charmant, la princesse charmante. Grandir, c'est se rendre compte de la misère du monde. La misère du monde. La souffrance infinie qui nous entoure. Ça, grandir. Grandir, c'est se rendre compte de la méchanceté des gens, de l'égoïsme, du calcul permanent. Ça, grandir. Grandir, c'est voir la merde. Ça, grandir. Voir la merde. Oui, on est sur la crête. C'est-à-dire qu'on est à un moment un peu risqué. Effectivement, on dit, du coup, on se tient mal dans le pied parce que le bonheur, c'est l'illusion. Non. Regarde, on va dire, le bonheur, c'est perdre ses illusions. Et où est-ce que je veux en venir ? Je veux en venir que quand tu vois la merde, OK, tu ne crois plus au Père Noël, tu ne crois plus à la princesse charmante, tu ne crois plus que les gens sont gentils et que les gens t'aiment, et que les gens t'aiment et que tu es quelqu'un de bien, etc. Ça, tu ne crois plus. Mais c'est mieux. Encore une fois, c'est mieux. Je ne connais pas beaucoup de gens qui aimeraient bien revenir. Bon, à part Châteaubriand, c'est un petit peu emmerdant, cette phrase, mais on va essayer de la laisser de côté, cette phrase. Mais je connais peu de gens qui aimeraient revenir à leur 15 ans ou à leur 16 ans ou à votre âge, quoi. Vous êtes tout à fait à 15-16 ans. C'est à 15-16 ans. On est vraiment au milieu du guet, quoi. Là, vous êtes un peu passé quand même de l'autre côté, ça. Vous êtes un peu passé du côté du monde réel, mais même, enfin moi, par exemple, moi, revenir à 18 ans, je n'aimerais pas parce que c'est bien à 18 ans, mais on n'est pas tout à fait outillé, quoi. On n'est pas encore très bien outillé. Et donc, oui, quand on grandit, on voit la merde, mais c'est mieux parce qu'on voit ce qui est. Et c'est pour ça que quand on est jeune, on veut être vieux. Quand on est jeune, on veut être grand, on veut être libre parce qu'on veut voir les choses telles qu'elles sont. Alors, à la fois, parce que peut-être ça nous donne une curiosité, une curiosité satisfaite, ça c'est Aristote, mais c'est aussi qu'on a des moyens d'action. Regardez le pouvoir. Le pouvoir, c'est une sorte d'âge adulte au carré. Quand vous êtes enfant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Quand vous êtes adulte, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais quand vous avez du pouvoir, c'est l'étape encore après. C'est à fond seulement que vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous pouvez faire faire aux autres ce que vous voulez. C'est ça le pouvoir. Pourquoi le pouvoir, il fascine ? Pareil, le pouvoir, il fascine pour ça. Il fascine parce que vous avez une capacité d'action, une capacité d'impact sur le monde. Pourquoi ça c'est fascinant ? D'avoir un impact sur le monde. Je vois que tu ne sais pas. Je vois que ce n'est pas ton truc, d'avoir un impact sur le monde. Pour l'instant, pour l'instant, Yanis, tu es plutôt pépère, tu es plutôt bon. Tu es plutôt Bob Marley en ce moment. C'est-à-dire, cool, restons cool. Et c'est vrai que si le monde était fait de gens comme toi, c'est beaucoup mieux. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui veulent avoir un impact sur le monde. Ils font chier les autres. C'est quoi cette fascination, Yanis ? De l'impact sur le monde, du pouvoir sur les autres. D'où ça vient ? De l'homme, mais en quoi est-ce que ça nous satisfait ? Est-ce qu'on pourrait dire, je préfère être tranquille, peinard, accoudé au comptoir, ou chez moi, ou pas dans mon jardin ? C'est quoi cette fascination pour l'action ? La reconnaissance, être reconnu par les autres, peut-être. Mais pourquoi est-ce qu'on ne veut pas être reconnu par les autres en faisant du bien ? Genre comme Jésus, ou l'abbé Pierre, en faisant du bien, quoi. Par exemple, en adoptant un clochard. Là, tu ferais du bien. Tu l'amènes chez toi, tu l'aides, tu lui donnes des cours, tu le nourris, tu essaies de trouver un job. Là, tu lui fais vraiment du bien, mais le pouvoir, c'est pas simple. Le pouvoir, c'est contraire. Le pouvoir, c'est être élu maire et foutre les clochards dehors de la ville parce que ça fait crado. C'est un bel exemple, ça. Là, tu gagnes quatre points avec cet exemple. Bien sûr, oui. La gloire. Retenir le nom, c'est un très, très bel exemple. La gloire. Woody Allen a sa version de ce dilemme. Partir à trois et mourir ou rester chez soi et être pas connu. Il dit, je suis dans ce film nombreux, il dit, est-ce que tu préfères être un écrivain minable qui vend beaucoup de livres et puis après, t'as mort, évidemment, on t'oublie parce que t'es minable. Ou est-ce que tu préfères être un grand écrivain mais reconnu qu'une fois qu'il est mort ? Même dilemme. Alors, qu'est-ce que vous préférez ? Ben, évidemment. Oui, bien sûr, vous préférez être un écrivain minable vers un Guillaume Musso qui vend plein de bouquins qui sont absolument vides, absolument creux. Et dans cinq, on aura oublié aussi vite qu'il est apparu. Oui ? À quoi ça sert ? C'est vrai, ça ? À quoi ça sert la gloire posthume après la mort posthume ? Non, non, mais bien sûr. C'est du délire. C'est du délire. Pour moi, c'est aussi délirant que les djihadistes qui disent « Ah, je vais aller au paradis » ou je ne sais pas quoi. C'est de la connerie. C'est quoi la gloire posthume ? Pourquoi est-ce que ça fascine qu'on se souvienne de toi ? Oui, mais finalement, ça change quoi à ta vie ? Pourquoi est-ce que ça nous flatte de dire « On va se souvenir de mon nom dans mille ans ? » C'est une forme de présence C'est une forme de présence. C'est une forme d'immortalité. Mais bon... Abstraite. Abstraite, oui, c'est ça. Abstraite. Abstraite. C'est bizarre, quoi. Ça ne va rien. Oui, on va bien des modèles. Des icônes. Des modèles. Mais après ta mort ou pendant ta vie ou les deux ? Le mieux serait pendant la vie. Ça serait à la fois d'avoir le profit moral et en même temps le profit matériel, quoi. Les deux. Évidemment. Ça serait le mieux. OK. Comment on disait ça ? Il perd ses illusions. Il perd ses illusions. Gagner en liberté, gagner en impact sur le monde. Voilà, c'est ça le chemin. L'impact sur le monde. Pourquoi est-ce que le pouvoir pour la gloire ? OK. Oui ? Je ne sais pas si ça marche. Oui. Ceux qui se sont en train de démarre, on ne comprend que... C'est Walter White. Ben, Walter White, c'est pareil. Quoi, tu n'as pas vu Breaking Bad ? Non, mais tu vis sur quelle planète ? Il est avec Achille et Homer. Il a 2500 ans de retard, quoi. Oui. Oui, parce qu'on ne se pose plus de faux problèmes, quoi. Oui. Si, 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 c'est très intéressant. Alors, on pourrait dire, effectivement, d'abord, il y a l'idée de gloire. Et alors, la gloire, elle est vaine. Elle est vaine, parce que, finalement, ça sert à quoi ? C'est, effectivement, la réaction qu'il a au milieu de la bataille en disant, mais finalement, ça sert à quoi ? Et puis, ensuite, il est pris par la justice. C'est-à-dire que son cousin qu'il aimait est tué, et alors, il veut le venger. Donc, dans ce cas, c'est plus vain, là. C'est plus vain. C'est quelque chose qui est le plus important et qui n'est pas du tout vain. Regarde l'histoire de ce père. C'est pas la même chose, c'est ce père. Il y a un film sur lui qui va sortir, qui avait sa fille. Un mec qui a eu une fille avec une femme. La femme s'est remariée avec, tu sais, le psychiatre autrichien, là. Et la fille est morte. Donc, la mère est partie avec la fille. Le mec est resté en France. Et la fille est morte. Et le père de la fille est certain que c'est le psychiatre qui a tué la fille. Elle l'a abusée, elle l'a droguée. Et le père, pendant 20 ans, il a pourchassé le beau-père. Pour l'extrader d'Allemagne, il a amené en France et il soit jugé. Parce qu'il avait été jugé en Allemagne, pas coupable. Alors qu'en France, il était jugé coupable. Mais comme il n'y avait pas d'accord d'extradition, il coulait des jours heureux en Autriche. Et le mec, pendant 20 ans. Donc ça, c'est la justice. Ils sont en train de tourner un film. Je ne crois pas qu'il est sorti. Il est sorti ? Il va sortir, exactement. C'est ça. C'est l'histoire de ce mec. Et il est vivant, le mec, il est encore vivant. Et il est arrivé. Donc il a payé des... Donc il a fait tous les recours juridiques possibles, il n'est pas arrivé. Finalement, il a payé des Yougoslaves, des sales types, pour le kidnapper. Donc les mecs, qui ont été kidnappés en Autriche, l'ont amené... Donc on fait un truc illégal. D'ailleurs, à un moment, il a été menacé, le mec, en disant vous êtes combattre d'un enlèvement. Bon, bref. Et donc les Yougoslaves l'ont amené en France et ils l'ont déposé, conformément aux ordres du père. Ils l'ont déposé devant un commissariat, ligoté. Et donc le mec a téléphoné au commissariat, en disant le mec, il est devant le commissariat, il s'est fait arrêter, et donc il est en taule maintenant, ce psychiatre qui aurait tué la fille. Donc là, c'est le sentiment de justice. Et là, c'est pas vain. Là, c'est pas vain. La justice. Ou l'amour, on pourrait dire l'amour, parce que finalement, il aimait son cousin, alors ça, ça le fait vivre. Et c'est drôle, parce que là, on retrouve quelque chose de très fort, une opposition très forte, entre deux types de justice. Une justice universelle ou une justice communautaire. Est-ce que la vraie justice, c'est une justice qui est la même pour tous et qui fait qu'on est tous des individus semblables, qu'en sont d'eux, c'est le droit de l'homme ? Ou est-ce que la vraie justice, c'est une justice de communauté ? C'est-à-dire qu'on appartient chacun à une communauté, et au fond, le plus important, c'est notre communauté. C'est les gens, c'est les nôtres. Les nôtres. C'est une tension qui est forte. Est-ce que les gens envers qui vous avez le plus de devoirs, c'est les gens de votre communauté, votre famille, les gens de votre culture, les gens de votre pâté de maison, j'en sais rien ? Ou est-ce que le devoir, la morale, c'est au fond envers quiconque ? Et vous n'avez pas de devoir particulier envers les gens de votre communauté ? C'est une vraie question, c'est une tension, d'ailleurs sociale, évidemment, majeure. Bon. On va conclure. Le petit 1, c'était, on veut être libre, on veut avoir un impact. Donc pourquoi est-ce qu'on veut être libre, pourquoi est-ce qu'on veut avoir un impact ? Bon, est-ce que c'est la gloire ? Donc notez. Donc les petits veulent être grands, je dis les grands veulent être petits, mais notre point c'est surtout ça, les petits veulent être grands. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent être libres. C'est quoi être libre ? C'est pouvoir agir, pouvoir faire ce qu'on veut, pouvoir agir sur le monde. Et pour pouvoir agir sur le monde, il faudra une connaissance du monde tel qu'il est. Ça je l'ai dit, je vous l'ai noté, connaissance du monde tel qu'il est. Et quand je dis connaissance du monde tel qu'il est, ce n'est pas connaissance des atomes, ce n'est pas connaissance de la faune et de la flore, c'est connaissance des gens, bien sûr, connaissance des gens. Et là, on perd ses illusions. On perd ses illusions. On voit les gens tels qu'ils sont. Mesquins, égoïstes, cruels, calculateurs, manipulateurs. Alors pourquoi est-ce qu'on veut agir ? Pourquoi est-ce qu'on veut être grands ? Pourquoi est-ce que les petits veulent être grands pour agir ? On peut avoir plusieurs explications. Peut-être que c'est la recherche de gloire, mais c'est un nom. Peut-être que c'est, je ne sais pas, une sorte de puissance de vie, juste, voilà, on a une puissance de vie et on veut conquérir. Peut-être que c'est l'animal en nous. Bonnel. Note. Qu'est-ce qui nous pousse à agir ? Est-ce que c'est la recherche de gloire ? Est-ce qu'au contraire, c'est l'animalité ? Enfin, on veut agir, avoir un impact. Et cet impact, cette volonté d'avoir un impact, il implique qu'on perde ses illusions. Il implique qu'on perde ses illusions. C'est le contraire de la naïveté. Si vous voulez être Sarkozy, il ne faut pas être naïf. Sarkozy, c'est l'inverse du naïf. C'est le mec qui sait. Il sait comment manipuler les gens. Il sait l'intérêt. Il sait comment on essaie de le détruire. Il sait toutes les ficelles. Il les anticipe. Il anticipe la méchanceté des méchants. Donc il la connaît. Il est encore plus méchant qu'eux. C'est comme ça qu'il arrive tout en haut. Je prends Sarkozy. On pourrait prendre n'importe quelle personne qui a du pouvoir. Sarkozy, c'est un exemple qui me semble très bon parce que tout le monde voit bien qu'il est comme ça. C'est un loup. C'est un requin. C'est un requin. Donc, le bonheur, c'est perdre ses illusions. Si le bonheur, c'est le pouvoir, le pouvoir, c'est perdre ses illusions. Ce thémine petit 2, le problème, c'est que derrière le rideau des illusions, derrière le rideau du Père Noël, derrière le rideau de l'amour, derrière le rideau de la gloire immortelle, derrière le rideau de toutes les illusions qu'on a, il n'y a rien. Derrière le rideau des illusions, il n'y a rien. C'est pour ça que Achille, il a un moment, il se dit mais qu'est-ce que je fais là ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. On tue les gens et puis il n'y a rien. Il ne se passe rien. Donc perdre ses illusions, c'est le bonheur parce que ça nous donne du pouvoir. C'est Faust. Docteur Jekyll, Mr Hyde. C'est quoi toutes ces figures ? Terminator. C'est quoi toutes ces figures du pouvoir ? C'est que pour avoir du pouvoir, il faut renoncer à l'illusion, il faut renoncer à la gentillesse, il faut renoncer à une certaine naïveté, à une certaine ingénuité. Et quand vous renoncez à ça, vous êtes très fort, mais si vous renoncez à ça, vous perdez tout. Donc le problème, c'est que derrière l'illusion, derrière l'illusion, il n'y a rien. Derrière le rideau de l'illusion, il n'y a rien. Donc, deux possibilités. Deux possibilités. Face au vide, deux possibilités. Première possibilité. Ben, le suicide. Le suicide. Ben oui, bien sûr. Face au néant. Le suicide. Et il y a quelqu'un qui est très fort là-dessus, qui est très très drôle. C'est surant. J'en ai déjà parlé, je pense. Il est incollable. Sur le suicide, il est incollable. Et ce qui est drôle, c'est qu'il ne s'est jamais suicidé. D'ailleurs, il y a plein de gens qui demandaient, mais pourquoi vous ne vous suicidez pas ? Et il n'avait pas de réponse. Émile Surand, un roumain. Encore un roumain. Un grand écrivain. Et moi, il n'y a pas très longtemps. Émile Surand. Et il a écrit un livre qui s'appelle De l'inconvénient d'être né. C'est des aphorismes. C'est des petits proverbes comme ça. C'est très très drôle. Et il dit, voilà, la vie c'est horrible, c'est que la souffrance, ça n'amène à rien. Il faut se suicider, quoi. En fait, le mieux, c'est juste de ne pas naître. En fait. D'ailleurs, il le dit, il le dit, être heureux comme un mort-né. Elle est bonne. Être heureux, trois petits points, comme un mort-né. Point. Vous savez, le gosse qui est mort quand il sort du utérus. C'est ça, le bonheur. Un bonheur sans illusion, est-il possible ? Oui. C'est le mort-né. Il n'y a pas d'illusion. Donc, suicide. Première possibilité, sûrement. Je suis à toi. Deuxième possibilité, la religion. Finalement, paradoxalement, on est parti de Freud. On est parti de Freud en disant, pour Freud, évidemment, la religion, c'est l'illusion, c'est la superstition. C'est les bouleux qui sont religieux. C'est les bouleux, c'est les naïfs, c'est les grands enfants. Mais en fait, si vous y réfléchissez bien, de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire que quand vous avez tout connu, quand vous avez tout vécu, quand vous avez percé toutes les illusions un jour, vous êtes finalement face à quoi ? Vous n'êtes pas plus avancé. C'est toujours face au vide ou face. Toujours le grand point d'interrogation. C'est pourquoi. Et donc, l'une des réponses, c'est la religion. C'est-à-dire, comme tout ça, ça n'a pas de sens. En fait, il faut se tourner vers quelque chose de plus grand. Quelque chose qui n'est pas présent ici et maintenant. Quelque chose de plus grand. Quelque chose qui est à l'extérieur. Donc, la religion, ça peut être une réponse. Vous voyez comment la religion, elle peut jouer différents rôles. À la fois, le rôle un peu bêta de... C'est une sorte de Père Noël pour les grands, la religion. Mais ça peut être aussi une réponse à une vraie question. Et donner un peu de crédit aux gens qui sont croyants. Ce ne sont pas tous des cons. Il y a des cons partout. Qu'on peut croire parce que, justement, bien sûr, toutes ces illusions une fois qu'elles sont tombées, il ne reste rien. Et donc, la question demeure en fait. La question demeure. Bon, très bien. Mais une fois qu'on le sait, on a perdu l'illusion de devenir riche, niquer le plus de filles possible, être connu. On a perdu toutes les illusions. Et donc, on sait que c'est absurde. Tout ça, c'est absurde. Et bien du coup, effectivement, quelque chose de nouveau s'ouvre. C'est-à-dire quelque chose de plus apaisé. Et tu as aussi quelqu'un qui est très très fort. C'est Nietzsche. Et qui parle de l'éternel retour. Qui dit, au fond, alors c'est la vieille question. La vie est question du fait que l'être humain, il se projette toujours, il projette toujours son bonheur dans l'avenir. C'est-à-dire, quand j'aurai ça, quand j'aurai le bac, quand j'aurai gagné l'auto, quand j'aurai des gosses, quand j'aurai ceci, quand j'aurai ça, je serai heureux. Et donc, de projeter toujours dans un avenir. C'est pas ce que tu dis, c'est aussi revenir en présent. Et donc, c'est quoi la réponse de Nietzsche ? La réponse de Nietzsche, c'est que tous ces projets d'avenir, c'est un truc de con. C'est un truc d'animal, quoi. C'est un truc de, ah ben voilà, il faut que je fasse des gosses, il faut que je bouffe, il faut que j'ai une belle maison, j'ai une belle voiture. Ça, c'est des trucs de con, c'est des trucs de boudeux, c'est des trucs de, comment dire, d'imitateurs, de gens qui imitent, qui sont dans, voilà, bon. En vérité, vivre pleinement, c'est vivre le monde présent de façon infinie. Et donc, il crée, c'est ce qu'il dit, c'est ce que tu dis, il crée le concept, ce concept d'éternel retour. Il dit, pour vivre vraiment, il faut vivre chaque instant comme s'il devait revenir éternellement. Et donc, vous coupez de l'avenir, vous coupez des projets, vous coupez des inquiétudes aussi, pour vivre exactement ici et maintenant. Et donc, ça voudrait dire quoi, vivre ici et maintenant ? Parce que, quand vous vivez ici et maintenant, au fond, vous vivez de l'attente. Vous vivez, vous dire, ah ben, quand est-ce que c'est 10 heures, ah, quand est-ce que je vais bouffer ? Donc, vivre ici et maintenant, au fond, c'est vivre dans un temps qui n'est pas là. Et donc, la réponse de Nietzsche, c'est dire, est-ce que tu pourrais revivre éternellement cet instant maintenant ? Là où tu regardes le truc sur la table, ici, est-ce que tu pourrais le revivre éternellement, ce moment-là ? Est-ce que ce moment, je pourrais le revivre ? Il reviendrait. Ça serait comme un disque rayé. Alors, vous ne savez pas ce que c'est qu'un disque rayé, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de disque. Mais, une sorte de film où c'est la même scène qui revient. Un peu un gif. C'est un gif. Gif, vous savez, cette scène, et vous la revivez éternellement. Donc, ce truc-là, où vous faites ça, c'est... Voilà, comme ça, jusqu'à la fin des temps. Est-ce que vous le supporteriez, l'init ? Il dit, c'est le poil le plus grand. C'est impossible, en fait, il faudrait être un surhomme. C'est ça, son idée, le surhomme. Le surhomme, c'est le surhomme, ou la sur femme. Ça serait celui ou celle, émis, qui pourrait revivre éternellement la même chose et l'accepter. Et l'accepter, dire oui, à chaque fois. Et donc, c'est impossible, en fait, ou c'est un idéal. Ça serait s'approfondir. Mais c'est là, peut-être, qu'on retrouve, en un sens, les drogues, d'une autre façon. C'est-à-dire qu'il y a des drogues qui peuvent vous donner cette expérience de descendre dans l'instant. L'herbe, par exemple. Il me semble que c'est un petit effet comme ça, quand vous fumez de l'herbe, vous avez l'impression de descendre dans des détails. Et que vous descendez, vous descendez en vous posant toutes sortes de questions, toutes sortes de trucs, et dans un poil de cul sur la table, vous refaites le monde. Et donc là, il y aura une expérience de ça. Donc la drogue, ce ne sera pas non plus complètement illusoire. C'est-à-dire qu'on renverserait un peu notre argument. Est-ce que vous me suivez ou pas ? Je vais trop loin. Donc la drogue, évidemment, on ne la prend plus comme quelque chose où juste vous êtes un junkie, vous êtes un loser. On prend la drogue au sens d'expérience mentale. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui ont fait ces expériences. Baudelaire, Paradis Artificiel, Michaud, face au verrou, qui a pris de la mescaline, qui a eu des hallucinations, qui faisait des dessins. D'ailleurs, il a publié un livre, je crois que c'est ce livre-là, face au verrou, où il a écrit sous mescaline, donc c'est un produit qui est ultra hallucinogène. Et il a fait des dessins. Donc en même temps, il écrivait, il faisait des dessins. Donc ça peut être une expérience, une expérience humaine. Alors c'est une expérience dangereuse parce que si vous êtes quelqu'un qui a un tempérament addict, vous risquez de tomber dedans. Mais l'expérience elle-même peut être intéressante. Elle peut consister à justement conclusion du grand 1. On ne va pas arriver à finir maintenant, mais c'est pas grave. Conclusion du grand 1. Un bonheur sans illusion est concevable. Il est souhaitable. Il est concevable, il est souhaitable. Ça c'est le grand 1. Il est désirable. Désirable, c'est le grand B. On veut être grand, on veut perdre nos illusions. Un bonheur sans illusion est concevable, est souhaitable, désirable. Il consiste à perdre ses illusions. Mais il aboutit à un problème. Ce bonheur sans illusion, il aboutit à un problème. C'est que quand il n'y a plus d'illusion, il n'y a plus rien. Rien n'y a plus d'illusion, il n'y a plus rien. C'est Châteaubriand. Châteaubriand a 80 ans qui dit « Donnez-moi vos 20 ans et je vous promets de ne pas écrire une ligne. » Donc, le problème, c'est que quand on a perdu toutes nos illusions, on a été heureux de perdre nos illusions, on est très forts, mais finalement, on se retrouve face au vide. Voilà. On est face au vide. Et donc là, c'est soit le suicide, il y a un pic. Il y a un pic de suicide. Il y a un pic de suicide entre 14 et 17 ans. Puis ensuite, ça descend. Puis ça commence à remonter vers 40 balais. À 40 balais, ça remonte. Et puis ensuite, ça s'apaise. Et puis ensuite, à 70, ça remonte. À 70, on sait, c'est que juste, voilà, ça commence à foirer. Donc, le problème, c'est que cette vie sans illusion amène soit de suicide, soit suicide, grosso modo, c'est le suicide des quarantenaires, soit la religion. Donc, ce qu'on peut considérer comme l'illusion absolue. Pour Freud, par exemple, l'illusion absolue de la religion, c'est vraiment un délire total. Donc, on est face à un problème. On est face à un problème. Au fond, est-ce que vivre sans illusion, c'est possible ? Même Nietzsche, il dit l'éternel retour. Il n'y a que le surhomme qui serait capable de vivre l'éternel retour. Et l'éternel retour, c'est la vie sans illusion. c'est le fait que cet instant, et quand vous y pensez, c'est abyssal, c'est étourdissant. Cet instant est la seule chose qui existe. Cet instant-là, c'est la seule chose qui existe. Tout le reste, ça n'existe pas. Ce qui est tout juste passé, c'est passé, ce qui est là. Ce qui arrive bientôt, c'est pas là, n'existe pas. Donc, le problème, c'est que vivre sans illusion, semble impossible. Ça semble impossible. Il faudrait être un surhomme pour vivre sans illusion. Donc, on est peut-être allé trop loin. On a peut-être mal pensé les choses. Là, je vous ai fait exactement ce que doit être une transition. C'est-à-dire que vous menez le grand 1 à un point où ça devient impossible. Et donc, vous devez faire un grand 2. D'accord ? Donc, grand 2, 3 étoiles. on l'annonce. On l'annonce. Il nous reste 8 minutes. On l'annonce. Donc, 3 étoiles, grand 2. Un bonheur sans illusion, si possible ? Non. Non, parce que le malheur est trop grand et parce que la réalité est elle-même une illusion. ok. Donc, le malheur est trop grand et la réalité est une illusion. Donc, grand A, le malheur est trop grand. Si, je vais peut-être arriver à finir, finalement, si je vais y. Le malheur est trop grand. Petit 1. C'est quoi, le bonheur ? C'est con, mais on ne sait pas vraiment demander ce que c'est que le bonheur. Quand vous regardez le mot, c'est un peu décevant, le mot bonheur. En fait, ça veut dire bonne humeur. Heure, c'est l'humeur. C'est la façon dont vous vous sentez. Donc, le bonheur, c'est que vous vous sentez bien. c'est un peu pauvre comme idée. Le bonheur, c'est se sentir bien. Bon. La question, c'est comment se sentir bien quand tant de gens se sentent si mal. Comment se sentir bien, ça c'est le petit 1, noté. Comment se sentir bien quand tant de gens se sentent si mal. Le bonheur, c'est se sentir bien, au fond, quand on regarde le mot, c'est rien d'autre que ça. Et donc, la question qu'on va se poser ici, c'est comment se sentir bien quand tant de gens se sentent si mal. Par exemple, au carrefour, il y a une femme de 40 ans avec son gosse qui a 3 ans et ils sont à la rue. et vous passez à côté d'eux. Et vous faites rien. Et vous les oubliez. Imaginez, vous êtes, imaginez, on se met à votre place et dans votre vision, on vous met un petit écran d'incrustation. Vous savez, comme on est sur les télés avec le câble. Ça existe. Vous avez votre votre chaîne. Et puis, vous avez un petit écran d'incrustation d'une autre chaîne. Ça, c'est possible. Voilà. Donc, dans votre vision, on vous met un petit écran d'incrustation avec la nana et son gosse. Et c'est là tout le temps. Tout le temps. Et donc, vous voyez la nana avec son gosse qui a froid, la nana avec son gosse qui a faim, la nana avec son gosse qui, le soir, elle le prend par la main comme ça, avec ses trois frusses et son petit paquet pour essayer de trouver un endroit pour dormir. Finalement, ils vont sous un pont. Ils se font agresser par un clodot qui est bourré. Le gosse, il pleure, il a mal aux dents. Et c'est toujours là. Comment vous faites pour être heureux avec ce petit écran ? Oui, c'est ça. Donc, le grand 2, donc ça colle. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, c'est ça l'idée. C'est comment est-ce qu'on peut être bien quand il y a tant de gens qui ne sont pas bien. Tant de gens qui ne sont pas bien. Par exemple, notez, les clochards. Les clochards, les SDF, les migrants, les roms, les gens qui sont vraiment dans la galère. Et ces gens, ils sont autour de nous. On les voit, on les connaît, on sait bien qu'ils sont là. Comment c'est possible de sentir bien ? Eh bien, il n'y a qu'une seule solution. Une seule solution, c'est les oublier. Les oublier. Avoir aucune empathie. Oui. Oui, avoir aucune empathie. Avoir aucune empathie. C'est intéressant ça. Avoir aucune empathie. Est-ce que ça pourrait être le petit 2 ? Mais en quoi est-ce que ça serait une illusion ? Il faut que tu rapportes. Ton idée, elle est bonne, mais il faut que tu la rapportes au sujet. Comment ton idée ne va avoir aucune empathie, qui est une très bonne idée, tu peux la rapporter au sujet en disant on ne peut pas être sans illusion. Tu dis ils volent, donc au fond, ils n'ont qu'est-ce qu'ils méritent. Non, parce que c'est vrai qu'on voit avec une petite fille, c'est ça. Ah, t'es cash, toi. Mais, si tu réfléchis, les Roms, ils volent parce qu'ils n'ont rien. S'ils avaient un appart, un boulot, une éducation, ils ne voleraient pas. Oui, c'est très bien ce que tu dis, c'est très bien, c'est un peu gênant, mais c'est très bien. C'est gênant parce que c'est vrai. C'est gênant parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à penser. Et c'est un vrai problème. Et c'est lié, effectivement, à ta remarque. Bon, alors, évidemment, il est bien évident que les gens qui font le mal, par exemple, qui sont violents, ou qui volent, qui nous font du mal, c'est des gens qui sont mal, ils sont dans la merde. Moi, je suis étonné, je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de violences. C'est-à-dire que tous ces gens sont dans la galère, ils ne soient pas à nous flinguer tous les jours, tout le temps, en fait. Moi, je suis étonné que le clochard, il reste là, il se fasse un sourire en disant, ah, c'est le même monsieur. Moi, je suis étonné qu'il ne soit pas plus énervé, le mec. Moi, je n'y suis pour rien qu'il soit clochard, mais bon, en même temps, est-ce que vraiment, je n'y suis pour rien ? C'est la bonne idée, je crois qu'on va finir là-dessus. C'est l'idée de prétexte. Peut-être qu'il y a un peu du prétexte. Alors, je ne dis pas que tu as complètement tort et qu'effectivement, parfois, on dit les gens que c'est de leur faute, quoi. C'est de leur faute. Par exemple, regarde Solène, elle dort, elle va rater son bac, elle va redoubler, mais elle va avoir la haine, elle ne va pas bosser, elle va finir à la rue. On va dire, mais c'est de sa faute. Et elle aura son bébé dans le métro avec les pieds nus. Elle dira, mais je ne donne rien. Bon. Évidemment, Yasmine, évidemment, ce n'est pas la véritable situation. Ça n'arrivera jamais à Solène. Pourquoi ? Parce qu'elle travaille, parce qu'elle est entourée de gens, etc. Parce qu'elle est intégrée dans un groupe. Il est bien évident que ces gens n'ont pas du tout de chance. Mais, il y a quelque chose comme parfois, on peut avoir un prétexte. Et au fond, l'illusion, c'est quoi sinon un prétexte ? C'est-à-dire des histoires qu'on se raconte. Des histoires qu'on se raconte pour se protéger, en fait. Pour s'éloigner, pour dire, ce n'est pas mon problème, pour dire, je ne peux rien faire, ou pour dire... Bref, effectivement, pour retourner à sa petite affaire. OK. Donc, vous avez noté ? Malheur trop grand, malheur trop grand, et donc prétexte. Prétexte. Justification. Auto-justification face au malheur. Clairement, une des grandes épreuves que nous on fait du malheur, c'est les clochards. Il y a évidemment qu'il y a plein de malheurs plus loin qu'on ne voit pas, mais celui-là, on le voit. Tout le monde en a fait l'expérience. Donc, prétexte, justification, auto-justification, pour s'éloigner de ça, se tenir à distance, pour ne pas avoir cet écran toujours devant les yeux, où là, on ne vit plus, à ce moment-là. Puis ça, c'est à qui qu'on soit malheureux ? C'est ça, l'idée. Ça, c'est à qui ? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas voir le malheur autour de nous ? Donc, en petit temps, on a vu les prétextes, c'est de leur faute, voilà. L'oubli, juste le fait qu'on n'a pas l'écran d'incrustation toujours devant le nez, donc on l'oublie. Qu'est-ce qu'il y a comme autre chose pour ne pas voir le malheur ? Ouais, on ignore. Mais tu peux fermer les yeux parce qu'au fond, tu justifies. Tu justifies. Maxime ? Pour se forcer à l'aide, c'est pas... Ouais, mais rappelle-toi, dans le grand temps, on a dit, si c'est un bonheur mensonger, il est moins fort. Donc, du coup, on a déjà dit que cet argument, il n'était pas bon parce qu'il nous menait à un bonheur de moins bonne qualité. Or là, si on dit le bonheur n'est pas possible sans illusion, pour bien défendre la thèse, il faudrait dire que c'est un vrai bonheur. Ou alors, dire, en fait, le vrai bonheur n'est pas possible. Le vrai bonheur est une idiotie. Il n'y a que les imbéciles qui sont heureux. Alors on dit, il y a un imbécile heureux. Ou les simples d'esprit, comme dit la Bible, les simples d'esprit, le paradis, l'idiot. Qu'est-ce qu'on voulait faire en grand B ? Ah oui, le monde est une illusion. Non, je pense, j'ai une idée. On parle du malheur, mais on n'a pas parlé de la méchanceté. Justement, pour conserver notre propre bonheur, donc c'est une action... c'est égoïste, mais est-ce que c'est mauvais ? Est-ce que le mal, c'est faire mal aux autres ? Le fait de ne pas se rendre malheureux parce que les autres sont malheureux. On ne fait pas mal aux autres. Est-ce que le fait de ne pas sauver le monde, c'est mal ? Yasmine ? Yasmine, il faut que tu atterrisses. Je pense que le fait de ne pas intervenir dans le malheur du monde, ce n'est pas de la méchanceté. Ça peut être de la faiblesse, ça peut être de la négligence, ça peut être de la bêtise ou d'un égoïsme un peu... Mais ce n'est pas de la méchanceté. La méchanceté, c'est prendre quelqu'un et le tuer, prendre quelqu'un et le violer, c'est prendre quelqu'un et le dépouiller. Méchanceté directe, la tromperie, le truc où vous faites mal à l'autre. C'est ça, la méchanceté. Je pense qu'en petit deux, on pourrait aborder ça. Le fait que, finalement, pour être heureux, il faut ignorer la méchanceté, la méchanceté des autres en particulier, mais la soie aussi, la sienne aussi. Pour être heureux, il faudrait être naïf. Par exemple, il y a une maladie qui s'appelle la paranoïa. Les gens sont paranoïaques. On peut toujours être un peu paranoïaques. La maladie psychiatrique qui s'appelle la paranoïa, ça consiste à prêter aux autres des intentions négatives à notre égard. Pensez que tous les autres, ils nous veulent du mal. Ils pensent de nous, ils se moquent de nous, etc. En un sens, c'est pas faux. C'est-à-dire que le paranoïaque, pourquoi il est impossible de démontrer à un paranoïaque qu'il a tort ? Parce qu'il n'a pas complètement tort. Il n'a pas complètement tort. C'est vrai qu'il a été persécuté par son voisin. C'est vrai que sa belle-mère le déteste. C'est vrai que les gens dans la rue, ils n'ont pas particulièrement de sympathie pour lui. Donc peut-être parfois ils lui opposent des regards un peu méprisants. C'est vrai, mais c'est pas très grave ou ça va pas très loin. Au fond, le paranoïaque, c'est celui qui prend au sérieux tout ça. Peut-être qu'il le voit trop. Et donc, il vit dans un monde où tout le monde veut le détruire, tout le monde veut le tuer. Il est obsédé par ça. C'est ça un paranoïaque. Et donc, c'est quelqu'un qui est malade. C'est-à-dire qu'il s'enferme chez lui, il commence à penser à des complots. Quand il allume la télé, il pense que les gens dans la télé, ils lui envoient des messages pour lui dire tu es en train de te faire avoir, etc. Donc ils sont obsédés. Mais au fond, ils n'ont pas complètement tort. Et quand vous pensez que les gens, ils sont sympas avec vous et qu'ils vous aiment, vous êtes dans l'illusion. Bien sûr que tous les gens qui sont autour de vous, ils pensent que vous êtes un pauvre type. Et d'ailleurs, quand ils sont avec leurs amis, ils médisent de vous. Et ça, souvent, ça fait mal la première fois qu'on découvre ça. Que les gens qu'on pensait être nos amis, en fait, quand on n'est pas là, ils disent qu'on est des gros cons et qu'en fait, on est des ploucos. Ça fait mal la première fois. Après, on s'habitue. Donc on pourrait dire en petit deux que le bonheur, l'illusion, c'est un bonheur parce qu'elle suppose qu'on fasse abstraction de la méchanceté, qu'on l'ignore. On peut l'ignorer de façon positive. Pardon ? C'est candidat. C'est candidat. Candide. Vas-y, dis-moi. C'est très intéressant comme exemple. Mais moi, Candide, je n'ai jamais compris ce bouquin. Non. Je trouve ça un peu bizarre. C'est vrai que je reconnais l'intelligence du bouquin, mais ça ne m'a jamais vraiment parlé. Moi, je suis plutôt rousseauiste. En fait, il y a deux sortes de gens. Il y a les voltairiens et les rousseauistes. Qui êtes-vous ? Les voltairiens, c'est les mecs qui se foutent de la gueule d'à peu près tout. D'à peu près tout le monde. Qui sont critiques. Qui disent, ah oui, mais ça, c'est du bidon. De toute façon, ce n'est pas important. Il ne faut pas le prendre au sérieux. Solène. Les voltairiens, ce sont les satiristes. Les gens qui se moquent un peu de tout. Qui disent, voilà, si on se moque, il faut se moquer de tout parce que rien n'est important. Dès que vous prenez une chose pour trop importante, vous êtes en danger de fanatisme. Vous êtes en danger d'intolérance. Vous êtes en danger de délire. Donc les voltairiens, ils ne prennent rien au sérieux. Ils pensent que ce qui est sérieux, c'est la critique. Les rousseauistes ? Qu'est-ce qui se passe ? Vianis, explique-moi ce qui vient de se passer. Ah oui, d'accord. Et moi, je croyais que vous réagissiez au voltairianisme. Rien à voir. Eh bien, vous savez quoi ? Ça ferait beaucoup rigoler Voltaire. Voltaire qui dirait, ben voilà, c'est la preuve que le cours de philo, c'est du pipi de chat. un paix de gabin, c'est beaucoup plus marrant. Ça, c'est voltairien. C'est totalement voltairien. Alors que Rousseau, Rousseau, il dirait, mais non, il y a des choses importantes. Il faut élever votre âme. Si vous pétez en cours de philo, c'est mal. Rousseau, il pense qu'il y a des choses importantes. Rousseau, il pense qu'il faut tuer les gens. Il faut tuer les gens. Ouais, Kant, il pense qu'il faut tuer les gens. Ouais. Kant, il est plutôt du côté de Rousseau. D'ailleurs, Rousseau, c'est son idole. Il avait un portrait de Rousseau sur sa table de nuit. Kant. Il n'était pas gay. Enfin, il n'était rien du tout, en fait, Kant. Il n'a pas niqué. Il n'a jamais niqué. Il n'était plus sot. Il était asexuel. Je n'ai pas ce détail-là. Je ne sais pas combien de fois il ne se branlait pas un jour. Mais il a paniqué, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bon. Donc, encore une fois, pour Rousseau, il y a des choses qui sont sérieuses, qui sont importantes, et des choses au nom de quoi on peut tuer. Alors que Voltaire dit qu'il n'y a rien au nom de quoi on peut tuer. Et donc, c'est deux sortes de gens. C'est deux sortes de gens. Émy, elle est plutôt rousseauiste. Gabin, elle est plutôt voltérien. Et Mathilde, elle n'est pas là. Ah, mais elle a des bonnes raisons. Bon. Bienvenue. On s'est bien marré pendant que tu n'étais pas là. Gabin nous a fait une remarque extrêmement pertinente. Alors, pourquoi on disait tout ça ? Oui, Candide. Oui, Candide, il est heureux. C'est-à-dire que pour Voltaire, la seule façon d'être vraiment heureux, c'est effectivement d'avoir une philosophie du bonheur, même si elle est fausse. Pourquoi Candide, c'est rigolo ? Parce que, bien sûr, c'est faux. Ce que Voltaire veut démontrer, c'est que cette idée philosophique que tout est bien, qui vient de Leibniz, Candide, c'est une œuvre critique contre Leibniz qui dit Dieu a créé le monde et le monde est le meilleur possible. S'il y avait moins de mal, les tremblements de terre, les morts d'enfants, les viols, etc. S'il y avait moins de mal, en fait, le monde serait moins bien. Pourquoi ? Parce que le bien serait moins visible. Ce serait comme un tableau blanc, si vous voulez. Tableau blanc, c'est nul. Pour, voilà, contraster. Pour qu'il y ait un tableau, il faut qu'il y ait des contrastes. Et donc, le mal sert à faire ressortir le bien. Donc, c'est l'idée de Leibniz que le mal, en fait, est bien. Le mal est un effet de localisation. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu es là et que c'est toi qui te fais violer, tu dis, ah, c'est mal. Oui, mais en fait, du point de vue du tout, c'est bien. Et Candide est une oeuvre qui vient critiquer ça en disant, non, mais attendez, comment est-ce que vous pouvez prétendre que le tremblement de terre de Lisbonne, qui a lieu en 1756, je crois, ou quelque chose comme ça, comment on peut dire que le tremblement de terre de Lisbonne, qui a fait genre 30 000 morts, des gens qui n'avaient rien fait, c'est bien. Comment tu dis ? 1736 ? 1736. Ouais, c'est plutôt dans les années 50 des années 1700, je crois. On va vérifier, mais enfin, peu importe. Voltaire dit, comment est-ce que ça peut être bien le tremblement de Lisbonne ? À quoi ça sert ? Donc, la seule façon d'être heureux, c'est d'être comme Candide, c'est-à-dire de tout transformer en bien. Mais bien sûr, c'est une illusion. Quand Candide dit, ah, je me fais enculer par un énorme mec à moitié fou, c'est bien, ben, il est dans l'illusion. Non, c'est pas bien. Ce mec-là, il faudrait l'emprisonner. Ce mec-là, il aurait fallu faire des choses et c'était possible de faire des choses en sorte que le mal qui est à lieu là, le viol, n'ait pas lieu. Mais Candide s'en fait une philosophie, il est heureux. Mais c'est une illusion. C'est ça, Candide. C'est la critique de cette illusion. Donc, c'est un excellent exemple. Là, tu fais ça dans une copie de philo, tu gagnes 4 points. C'est direct. C'est une bonne, c'est une très bonne oeuvre philosophique et c'est très bien placé. C'est placé au bon moment. OK ? Donc, petit 2. Très bien. Candide. Donc, petit 2. Du grand A, du grand 2. Donc, un, c'est ignorer le malheur et petit 2, c'est ignorer la méchanceté. Parce qu'évidemment, quand Voltaire dit le monde est mauvais, Adrien, quand Voltaire dit le monde est mauvais, il dit Dieu est mauvais. Bien sûr. Il dit Dieu est mauvais. C'est-à-dire que le monde est imparfait. Et donc, évidemment, Voltaire, il dit il n'est pas athée. Il n'est pas athée. Il est critique de la religion. Mais vous pouvez être critique de la religion sans être athée. Sans dire qu'il n'y a pas de Dieu. Vous pouvez tout à fait dire qu'il y a un Dieu, il y a un principe créateur probablement bon, mais la religion, c'est des trucs humains assez médiocres, assez délirants et qui provoquent la persécution et qui provoquent l'intolérance et qui provoquent le fanatisme. Donc, Voltaire, il est plutôt comme ça. Il est plutôt critique de la religion et non pas athée à la... comment il s'appelle l'autre ? J'oublie toujours son nom, c'est incroyable, je n'arrive pas à coller. Le philosophe, entre guillemets, français, vivant, un peu gros, qui bouffe. Onfray, voilà. C'est pas un Onfray. C'est pas un Onfray. Onfray qui lui dit Dieu, c'est la connerie, ça n'existe pas. Donc, un bonheur sans illusion est-il concevable ? Non. 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 Candide montre que le bonheur suppose l'ignorance. Candide. Donc, un bonheur sans illusion est-il concevable ? C'est le sujet que vous devez traiter. Donc, à chaque paragraphe, il faut que le sujet apparaisse et qu'une réponse apparaisse. Un bonheur sans illusion est-il concevable ? Non. Candide le prouve. Candide le prouve. Candide de Voltaire. Donc, pour ceux qui n'ont pas lu, qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas compris. Comme moi, très longtemps, je n'ai pas compris ce livre. Même aujourd'hui, je ne suis pas sûr de comprendre. Mais c'est l'histoire d'un mec un peu imbécile qui pense que tout ce qui arrive, c'est bien. Mais un tremblement de terre, un viol, un meurtre d'enfant, une mort, une maladie, c'est bien. Paul Clément, dis-nous, qu'est-ce qui se passe à la fin ? Ah oui ? Oui. Et donc, sa conclusion, c'est de cultiver son jardin, c'est-à-dire de se retirer des affaires du monde. Ignorer le malheur, ignorer la méchanceté. Je ne comprends pas. Est-ce que tu peux préciser ? C'est probable. Est-ce qu'on peut changer le monde ? Est-ce que c'est possible de changer le monde ? Est-ce que toi, Adrien, tu peux changer le monde ? Alors, à quoi tu sers ? Ah, mais c'est un peu triste si tu dis que tu ne sers à rien. Si tu dis que le monde, il ne va pas changer avec toi. Tu veux dire, tu peux repeindre ta chambre, quoi. Tu peux cultiver ton jardin. Donc, non, ce n'est pas possible de changer le monde. On peut changer la mentalité. Avec ton exemple de la guerre. Parce que la guerre, elle a lieu partout. Donc, si on dit aux gens faire la guerre, ce n'est pas bien. Il faut mieux pardonner à son ennemi. Aussi, quelle que soit la blessure qu'il nous a faite, ça, c'est valable partout. Je comprends. Mais si on ne peut pas apprendre ça à tout le monde, pourquoi pas ? On peut changer la mentalité d'un endroit précis juste parce qu'on est une seule personne. On ne va pas plus pouvoir voyager à travers le monde pour se faire en changer la mentalité de tout le monde. Tu fais un blog. Non. Avec traduction automatique dans toutes les langues. Tu fais un blog. Et tu dis, moi, Juju, je vais vous expliquer comment il faut faire. Et tu as 7 milliards de followers. Et c'est bon. Oui. Mais après, est-ce qu'ils vont le faire ? Est-ce qu'ils vont le faire ? Ça, c'est la question. Est-ce qu'ils vont le faire ? Parce qu'il y a des figures mondiales. Je veux dire, Martin Luther King, Gandhi, Jésus, Bouddha. Il y a des personnalités qui sont connues dans le monde entier. Et qui délivrent un message qui est relativement identique. C'est-à-dire, voilà, il ne faut pas faire la guerre, il faut pardonner, il faut avoir de la compassion, il ne faut pas détruire autour de soi. Tu vois, c'est du bon sens. Effectivement, ta question, elle est bonne. C'est, est-ce que les gens vont le faire ? Pourquoi les gens ne le font pas ? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas gentil ? On ne parle pas tous en même temps. Maxime. Tu es naturellement mauvais. Et pas les femmes. Ah, mais pourquoi pas les femmes avec un grand F ? Mais pourquoi ? C'est les lois des machos. Il y a des langues ou il y a un autre ? Un petit peu rien, mais... J'ai appris une expression qui m'a beaucoup choqué. C'est le petit juif. Vous la connaissez ? Mais j'hallucine. Mais c'est horrible. Ouais, mais c'est horrible. Donc à chaque fois que vous utilisez cette expression, vous participez à l'antisémitisme en bien. Sauf que le petit juif, c'est bon. Bah oui. Le petit juif, c'est pas bon. Bah qu'est-ce qui est plus grave ? Une fois qu'on aura des fusils et qu'on tuera les juifs, tu auras un fusil comme les autres. Bah ça sera contre les blonds. Il y a beaucoup de gens qui disent... Chut ! Louis ! Il y a beaucoup de gens qui disent que tout est de la mentalité. Julien a raison. Quand vous avez une mentalité de macho, ça fait que les femmes, elles se font violer, elles se font battre, elles se font tuer. Et bah c'est normal parce que finalement, voilà. Quand tout le monde pense que les juifs, finalement, voilà, c'est quand même une sous-population, bah quand on veut les éliminer, on les élimine. Donc il y a quelque chose dans les mentalités qui permet ça. Les discriminations, la plupart sont invisibles. Par exemple, on a un vrai problème avec les discriminations à l'embauche parce que c'est très difficile à détecter. Très difficile à détecter. Donc vous avez quelqu'un, un directeur des ressources humaines qui passe en revue, qui, comment dire, fait des entretiens avec 10 personnes et puis dans ces 10 personnes, il y a deux Arabes et un Noir et ils ne seront jamais pris. Mais vous ne pouvez pas dire « Ah, il y a la discrimination ! » C'est très difficile. C'est dans les mentalités. Et donc du coup, on voit que, voilà, il n'y a pas de Noirs à la télé, il n'y a pas d'Arabes à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de femmes dans la direction d'entreprise. Et personne n'a dit « Il faut tuer les femmes, il faut tuer les Noirs, il faut tuer les Arabes. » Juste, c'est dans les mentalités. Et donc le petit juif, ce qui m'a hyper choqué, c'est que ça soit encore là, encore présent, ces trucs. Et quand on dit « Les femmes, c'est le langage qui fait ça », on continue à colporter et à animer une mentalité où les femmes, c'est des hommes de second zone. « Les humains. » Ouais, les humains. « Les humains. » Non, mais je ne veux pas faire mon moraliste. J'essaie juste de vous dire quelque chose qui est très dans l'air actuellement parce qu'effectivement, on essaie de changer ça. On essaie de changer ça. On essaie de changer le fait que dans les mentalités, il y a des inégalités qui sont très difficiles à changer justement parce qu'elles sont au fond. On ne s'en rend pas compte. Regarde aux États-Unis, par exemple, le problème des violences policières. C'est un vrai problème. C'est-à-dire que quand le mec est noir, tout de suite, ils sortent le flingue. Tout de suite, ils plaquent le mec au sol. Tout de suite. Parce que dans les mentalités, il y a l'idée que... Évidemment, quand tu dis, tu fais des blagues sur les noirs ou tu fais rien de mal, mais tu prolonges, tu propages cette mentalité qui fait que quand les noirs sont arrêtés, il y a une série qui est vachement intéressante. C'est la série qui s'appelle « American Crime ». C'est sur O.J. Simpson. C'est trop bien sur le problème de la race. Et le fait que O.J. Simpson, c'est un grand footballeur américain qui est une star nationale, le mec, il bute sa femme et son amant, enfin, son ex-femme et son amant, tout l'accuse. Mais tout. Il y a un gant ensanglanté dans son jardin, il y a des traces de sang avec son sang et le sang de la victime dans sa voiture. D'ailleurs, le procureur au début dit « j'ai jamais vu une affaire aussi simple ». Le mec, il était innocenté parce qu'ils ont tourné en affaire de race et il est vrai que que les mentalités sont plus importantes que les faits. C'est ça qui est intéressant dans cette histoire de faire et que c'est une histoire réelle. C'est le père de Kim Kardashian. Pardon ? C'est le père de Kim Kardashian et de la Nouvelle-Card. Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je ne connaissais pas enfin, je ne connaissais pas parce que je ne connais pas Kim Kardashian mais effectivement, on m'a dit que... Oui, mais ça date des années 90. C'est comme ça qu'on a venu connu, oui. Tout à fait. OK. Alors, ignorez la méchanceté. Candide ignorez la méchanceté. Candide ignorez la méchanceté. Candide ignorez la méchanceté. Et donc, il vit le mal. Il vit le mal. Les accidents, mais surtout les méchancetés des autres parce que le mal, ça vient des autres. Il vit le mal comme un bien. Il se convainc que le mal qui lui arrive, c'est un bien. Alors, il a une philosophie. Il a une philosophie. Mais Voltaire s'en moque de cette philosophie en disant, c'est une illusion. Et c'est une illusion dommageable parce qu'on pourrait éviter ce mal. quand on dit finalement le mal, on ne peut rien y faire. On est fataliste. On ne va pas éviter ce mal. On dit le mal, au fond, c'est un bien, donc on n'évite pas. Si on pense que c'est mal, on va essayer de l'éviter. On va avoir des mesures préventives. On va avoir des mesures punitives. On va essayer de faire en sorte que ça ne se passe pas. Par exemple, on va essayer de changer de mentalité. On va faire une journée de la femme. On va innocenter ou plutôt, on va amnistier une femme qui a tué son mari qui pendant 40 ans la violentait. Donc, on peut faire des choses pour changer la réalité. Julien, changer les mentalités, tu as tout à fait raison. Oui ? Par exemple ! Complètement, par exemple ! Est-ce que, les dirigeants des pays, maintenant, ils ont peur de signer la paix ? C'est simple qu'à la dernière fois, ils se fait tuer et le ministère se fait tuer, peut-être dans les cas et se fait tuer. est-ce que ça vaut le coup de changer les choses au prix de sa vie ? Paul Clément. Pour la gloire ? C'est Maxime qui nous a parlé de la gloire. Non mais là, c'est pas à Espagne en recherche de gloire, mais c'est au prix de sa vie pour changer les choses. Oui, donc là, il y a une bonne raison. Ce n'est pas vaniteux. C'est vraiment pour essayer de changer le monde. C'est la bonne volonté. Oui, c'est la bonne volonté qu'ancienne, absolument. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ces gens-là, on les admirent. parce qu'ils se sont maintenus sur une position qui était vraie au péril de leur vie. Exactement. C'est ça la gloire. C'est qu'on rayonne au-delà parce qu'on a mis quelque chose au-dessus de notre propre vie. Alors que tous les gens qui disent « Ah, ma vie, mon bien, mais mon argent, mes amis », ben eux, ils sont comme tout le monde. Puis ils disparaissent avec leurs amis et leur fortune. Quelqu'un d'autre le verra. Mickaël ? Oui, mais c'est très dur. C'est dur. Il faut s'arculer. Ah, mais ça, ne t'inquiète pas. Ça arrive vite. Ça arrive vite. Quand tu fais chier les puissances temporelles, ça va vite. T'es vite éliminé. Après, il y en a beaucoup qui sont marrantes. Pardon ? Il y en a beaucoup qui sont marrantes. Oui. Il y en a beaucoup qui sont marrantes, mais c'est ça, finalement, le pire. C'est faire le bien et personne ne s'en aperçoit. Je me dis, mais putain, pourquoi est-ce que je ne suis pas célébré ? Pourquoi est-ce que je ne fasse pas la télé au journal de 20 heures en disant comme l'avait Pierre ? Tous ces gens qui veulent faire de l'humanitaire, c'est ça ? Tous les gens, je suis sûr que 80% d'entre vous veulent faire de l'humanitaire pour être une sorte de héros et tout. Pas du tout. Pas Yasmine. Yasmine ne veut pas faire de l'humanitaire. Yasmine, parce que si tu fais du fric, tu enrichis la France et ça, c'est bien et tu paies tes impôts et tu fais travailler des gens et tu es constructive. Tu n'es pas dans ton coin à servir la soupe à des losers. Julien. Oui, aux yeux de Dieu. C'est quoi le rapport entre le vaccin contre le sida et le fait que être dans l'ombre ? D'accord. Là, tu parles de l'extension du bien. C'est-à-dire que tu dis, au fond, il ne faut pas rester dans l'ombre parce que si tu restes dans l'ombre, c'est-à-dire que tu fais un bien très, très local. Donc, tu guéris un mec. Alors que si tu passes, je ne sais pas moi, sur CNN, sur une chaîne internationale, en donnant la formule de ton vaccin, à ce moment-là, tu vas guérir des centaines de milliers de personnes. OK. Donc, c'est la capacité à diffuser le bien. Donc, ce n'est pas pour la gloire personnelle. C'est uniquement pour diffuser le bien. Autrement dit, tu as découvert le vaccin contre le sida. Tu pourrais donner ce vaccin à un présentateur célèbre et toi, rester dans l'ombre en tant que personnalité pour que le vaccin soit diffusé au niveau mondial. Mais toi, tu n'auras pas de gloire. Il ne sera pas diffusé. C'est mon cas là, tu n'auras pas de problème. C'est un cas là, on aura besoin. On aura besoin. Alors, attention. Attention avec la théorie du complot. Tiens-toi bien, s'il te plaît. Ce n'est pas la théorie du complot. Si, si, c'est la théorie du complot. Tu dis qu'il y a des puissances plus ou moins cachées qui empêchent les choses d'émerger, qui dirigent le monde en sous-main. Il faut faire attention à ces théories parce qu'elles négligent quelque chose qui est quand même... Elles négligent deux choses, je pense, qui sont extrêmement puissantes. La première, c'est que la plupart des gens veulent le bien. La plupart des gens veulent le bien. La plupart des gens veulent guérir. La plupart des gens. Et les industries pharmaceutiques aussi. C'est-à-dire que si, je ne sais pas moi, Sanofi découvre le vaccin contre le sida, mais crois-moi qu'on va en parler. Peut-être qu'elle va faire moins de blé dans l'immédiat. Elles ne sont pas cons, les gens, tu sais. Même les actionnaires ne sont pas cons. Sanofi va effectivement perdre l'argent des trithérapies, mais va vendre d'abord le vaccin contre le sida à un certain prix. Peut-être que ça sera moins d'argent, mais va se faire une pub absolument incroyable. Sanofi, je veux dire, c'est une campagne de pub où tu mets des panneaux Sanofi partout, ça te coûte des millions d'euros. Si tu découvres le vaccin, c'est gratos, on parle de toi partout. Tu gagnes beaucoup d'argent. Donc ça, c'est le premier élément, c'est le fait que la plupart des gens veulent le bien et que le bien paye, le bien, tu peux t'en servir pour le bien. Ça, c'est la première chose contre les théories du complot. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, l'information, elle circule très, très vite. C'est très, très difficile que l'information ne circule pas. Tu vois, tu as plein de journalistes, tu as plein de petits mecs comme toi, comme tous les jeunes, en fait, qui veulent chercher, qui écoutent aux portes, qui l'information, elle se diffuse. Un truc, un truc, ça finit par se savoir. Donc ça, ça a été vrai de tout temps, mais c'est vrai encore plus aujourd'hui. Donc, cette idée du complot qu'on va cacher, c'est-à-dire qu'on ne sait rien, je pense qu'elle n'est pas tout à fait cohérente avec cet état où l'information circule. Bien sûr, il y a de tout, mais encore une fois, il y a plein de gens vachement intelligents, surtout journalistes, en fait, et il y a plein de gens qui sont journalistes et tous ces gens dont l'intérêt est de trouver le scandale. Il y a plein de gens qui sont à l'affût de tous les scandales et donc toutes ces oreilles tendues finissent par savoir et donc ça finit par se diffuser. Donc, je ne serai pas aussi tranchant que toi. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont méchants et qui peuvent, mais je crois qu'au total, je ne veux pas être comme candide de dire au total tout est bien, mais je pense que ce n'est pas ça qui véritablement pose problème. Je pense qu'après, ce qui pose véritablement problème, c'est les conflits entre états, c'est les haines entre peuples, les guerres, les problèmes de ressources, le fait qu'on bouffe de la viande et que ça épuise la planète et que bien fait, il y aura plein de bouffées. Je pense que les problèmes, ils sont là. Ce n'est pas dans caché, un vaccin. Bon, c'est personnel, c'est personnel. Adrien, tu voulais intervenir ? Non ? Maxime ? Non ? Donc, conclusion, conclusion, je vais essayer de finir quand même. Le bonheur, le bonheur suppose qu'on se concentre sur le bien, le bonheur suppose qu'on se concentre sur le bien et qu'on, alors ça, c'est peut-être un peu brutal, mais qu'on prête des bonnes intentions aux autres. On prête des bonnes intentions. On suppose aux autres des bonnes intentions. Et c'est Bouddha, si vous voulez, c'est Bouddha. C'est quoi Bouddha ? C'est un gros mec qui a bien bouffé, qui est content et qui sourit. Et donc autour de lui, il y a plein de gens qui sont méchants. Autour de lui, il y a plein de gens qui... Mais il sourit quand même. C'est-à-dire qu'il voit derrière cette méchanceté les gens qui souffrent, il voit derrière cette méchanceté les gens qui n'ont pas compris. Il voit, c'est pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez la phrase du Christ ? Pardonne-leur à ceux qui me crucifient, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, c'est voir le bien mais non, il faut... Ça peut se renverser. Donc, le bonheur suppose qu'on voit le bien, qu'on se concentre sur le bien, qu'on ne voit pas le mal ou qu'on néglige le mal. Le bonheur suppose qu'on prête aux gens des bonnes intentions et selon Claire, selon Volterrien, c'est une illusion. Il y a des gens qui sont méchants, il y a des accidents, il y a des choses mauvaises, il y a de la méchanceté dans le monde. Ce n'est pas bien. Mais effectivement, si vous le voyez, vous ne pouvez pas trop. Vous ne pouvez pas trop. Vous devenez paranoïaque. Vous devenez misanthrope. OK. Sauter de ligne. Grand B. Au fond, la réalité est une illusion. Très vite. Il y a 10 minutes qui nous restent. La réalité est une illusion. Alors, comment ça la réalité est une illusion ? Petit un. Ce qu'on appelle la réalité, ce n'est pas la matière. Parce que la matière, c'est quoi ? C'est la terre, c'est les cailloux, quoi. La terre, les cailloux, l'air. Bon, l'eau. Non, la réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est la TES3. La réalité, c'est le bac. La réalité, c'est les tables. La réalité, c'est la route, c'est les voitures, c'est le code de la route. La réalité, c'est la prison. La réalité, ce n'est pas la matière. La réalité, c'est la réalité sociale. Donc, notez, petit un. La réalité, ce qu'on appelle réalité, en fait, ça prête à confusion parce que réalité, ça vient de res. Réalité, res. Res, c'est la chose. Donc, on a commencé à dire la réalité, ce sont les choses. Mais c'est imprécis. Parce que qu'est-ce qu'on appelle chose ? Est-ce que les choses, c'est la matière ? Non. Les choses, ce sont les choses sociales. La route, c'est une chose sociale. La table, c'est une chose sociale. La classe, c'est une chose sociale. Le groupe, c'est une chose sociale. La France, c'est bien sûr social. Ça n'existe pas la France. Vous avez noté ? La réalité, c'est une réalité sociale. Or, cette réalité sociale, elle est uniquement faite de croyances collectives. Cette réalité, elle est uniquement faite de croyances collectives. Par exemple, nous croyons tous que ça, c'est une table. Donc, on s'en sert comme table. Mais imaginez, je ne sais pas, vous mettez des singes. Les singes, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont monter dessus. Donc, ils vont penser que, je ne sais pas, c'est une estrade ou un banc ou un lit. Ils vont se coucher ou ils vont le prendre et puis ils vont s'en servir comme arme. Mais je prends les singes. Mais je ne sais pas, prenez, imaginons, alors c'est un peu bizarre et ça va être un peu choquant, mais je ne sais pas, une tribu lointaine en Indonésie qui ne connaît pas la civilisation. Ils n'ont pas de table. Vous les mettez ici. C'est l'effet crocodile d'Hendi. Mais est-ce qu'ils vont s'asseoir et ils vont très gentiment écrire le cours ? Non, ils vont faire pareil que le singe. Ils vont tripoter la table, ils vont la mettre à l'envers, ils vont s'en servir comme, je ne sais pas, pour faire des trous, je ne sais pas. La table, la table, c'est une croyance collective. La TES3, c'est une croyance collective. Mais ça, c'est une évidence. Le BAC, le BAC, ça n'existe pas. Le BAC, c'est une croyance collective. Il n'y a rien, n'existe, qui correspond au mot BAC. Ça n'existe pas. C'est juste, il y a des gens qui vont vous regarder un peu de haut, toi oui, toi oui, toi non. Donc sur un papier marqué Adam, oui, BATISTA, non. C'est tout. C'est tout. Et BATISTA, il va refaire une année en TES3. En TES3. Voilà, encore. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui croient. Mais imaginons, BATISTA, c'est Napoléon. Mais qu'est-ce que c'est Napoléon ? Napoléon, c'est un mec qui se prend pour Napoléon et les autres finissent par y croire. Les 100 jours, Maxime, raconte-nous les 100 jours. Oui, tout à fait. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est terminé. Napoléon est exilé sur l'île d'Elbe, tout est terminé. Napoléon, c'est un mec tout seul. D'accord ? Sur une petite île dont tout le monde se fout. La France a repris le roi est revenu, le pouvoir légitime est revenu, Napoléon, c'est plus personne. Il a perdu. Le mec, il dit, moi, je suis Napoléon. Donc il a une croyance. Il dit, je suis Napoléon. Moi, je suis la France. Moi, je suis l'Empire. Moi, je suis ce que je suis et donc je vais reprendre le pouvoir. Il est tout seul. Mais il a une croyance. Il revient en France et les gens vont dire, ah, c'est Napoléon. ah oui, allons avec lui. Donc ils ont des croyances collectives et il emporte les croyances avec lui. Il arrive à Paris et la France redevient Napoléonienne. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? C'est juste un mec tout seul. Mais juste, il a une croyance. Il fait croire tous aux autres. Cette croyance, elle se diffuse dans les autres. Il reprend le pouvoir. Ça repose uniquement sur une croyance. Et face à cette croyance, vous avez deux sortes de gens. Chut ! Vous avez deux sortes de gens. Vous avez les voltairiens et les rousseauistes. Les voltairiens, c'est les opportunistes. Ils retournent leur veste. Donc il y a Napoléon. Hop, je suis napoléonien. Ah oui, Napoléon, c'est très bien. L'Empire, le... Yanis. Tu m'écoutes ? Non, mais écoute-moi. Les voltairiens, ils retournent leur veste. Ils disent, ah, c'est comme ça, c'est comme ça, je m'adapte. Et puis, vous savez, les rousseauistes, ils disent, non, moi, j'ai un principe. Un principe. Par exemple, principe révolutionnaire. Donc je suis avec Napoléon, puis le roi, c'est pas bien. Donc il garde la même opinion. Mais que vous soyez opportuniste, vous changez votre croyance en fonction des circonstances, ou que vous soyez rousseauiste, comment dire, convaincu de vos principes, dans les deux cas, ça reste des croyances. Ça reste des croyances. Donc on dit, François Hollande, tout le monde croit qu'il est président. C'est quoi la différence entre un mec, un fou, qui se prend pour Napoléon et Napoléon ? C'est juste que le mec qui se prend pour pour Napoléon et qui est Napoléon, tout le monde le croit. Alors que le mec qui est fou, personne ne le croit. Mais finalement, c'est pareil. François Hollande, c'est quoi la différence entre François Hollande et un mec qui se prend pour président de la République qui est en hôpital psychiatrique ? C'est que François Hollande, tout le monde le croit. C'est que quand François Hollande arrive à l'Élysée, on lui ouvre la porte. Alors que quand le fou, avec son entonnoir sur la tête, arrive à l'Élysée, on lui dit, mais casse-toi ! Mais ça reste, c'est une croyance. C'est une croyance. Donc ça, c'est le petit 1. La réalité sociale, ce ne sont que des croyances. Plus ou moins répandues. C'est pour ça que Julien a raison de parler de mentalité. La mentalité, c'est des croyances. Et la réalité, elle est faite de croyances. Et donc finalement, le bonheur, on pourrait dire, d'un point de vue, chut, d'un point de vue matériel, c'est le fait d'être dans la bonne partie de la société. C'est ça le bonheur, petit 1. Être dans la bonne partie de la société, c'est-à-dire être un mec blanc, riche. Si vous êtes un mec blanc et riche, c'est bon, vous êtes heureux. Si vous êtes une femme noire handicapée, ça va être dur. Ça va être dur. Pourquoi ? Pas parce qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'être heureux, mais parce que les croyances sociales, Adam, les croyances sociales vous mettent dans la mauvaise partie de la société. Les mentalités vous mettent dans les mauvaises parties de la société. Baptista, mais tu crois que je ne te vois pas ? Arrête de parler. Toi, c'est non. Fais attention. Si vous êtes juif, en ce moment, il y a des croyances qui font que vous êtes plus en danger que les autres, c'est des croyances. Mais de même qu'être juif, c'est une croyance, bien sûr. Il y a un petit truc sur la tête, bon, pas un petit truc sur la tête qui fait la réalité. C'est votre croyance qui fait que, et la croyance des autres. Donc, petit un, le bonheur sans illusion n'est pas concevable puisque le bonheur dépend de votre place sociale qui dépend des croyances. C'est-à-dire d'illusions, d'illusions partagées. Illusions partagées. Votre bonheur dans la société dépend de l'illusions partagées. Est-ce qu'on pense que vous êtes riche, blanc, mec, intelligent, avec des diplômes ? Le diplôme, c'est pareil. Le diplôme, c'est pareil. Imaginez, vous avez un diplôme polytechnique. Polytechnique. C'est marqué quelque part que vous avez polytechnique. Les gens disent, ah, ils vous ouvrent la porte et vous êtes directeur commercial, directeur ceci, directeur cela, PDG. C'est fondé uniquement sur une croyance collective qui n'est que, polytechnique. c'est de croyance. N'hésite pas. Est-ce que vous avez des compétences ? Pas forcément. Pas forcément. Vous avez des gens qui n'ont pas de diplôme ou qui n'ont pas les diplômes qu'il faut et qui sont bien plus intelligents, bien plus débrouillards que le mec qui est un polytechnique et qui est un idiot. Donc, c'est des croyances collectives. OK ? Petit 1. Petit 2. Et là, je vais plus vite. Chut ! Ce qu'on appelle le bonheur, ce qu'on appelle le bonheur est soi-même une croyance. Par exemple, avant, le bonheur, c'est être pieux. C'est être... Aujourd'hui, le bonheur, c'est soi-même une croyance. Qu'est-ce que c'est que le bonheur ? C'est une croyance. Aujourd'hui, on pense 4 euros. Grosso modo, c'est avoir une grosse voiture, une grosse maison, avoir beaucoup d'argent. À une autre époque, être heureux, c'est être un chevalier qui fait la guerre. À une autre époque, être heureux, c'est être pieux, c'est n'avoir rien et être élu par Dieu. À une autre époque, être heureux, c'est je sais pas quoi, c'est mourir. Dans la philosophie hindouiste, le vrai bonheur, c'est l'arrêt de la réincarnation, c'est le fait d'être mort. Donc, au fond, le bonheur lui-même est une croyance. Donc, un bonheur sans illusion, est-il considérable ? Non, puisque le bonheur lui-même est une croyance. Ce qui fait que Candide est heureux, puisque Candide, il croit être heureux. Donc, en fait, il est heureux. OK ? Donc, conclusion générale. Conclusion générale. Un bonheur sans illusion est-il concevable ? Non. Puisque le bonheur lui-même est une forme de croyance. Quand on dit quand vous croirez être heureux, vous serez heureux. C'est quoi être heureux pour vous ? Est-ce que c'est avoir le bac ? Si pour vous, être heureux, c'est avoir le bac, quand vous l'aurez, vous serez heureux. Alors, combien de temps ça va durer, ça question ? Combien de temps ça va durer ?